Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette deuxième conférence de la cinquième édition des journées de l'éloquence. On va commencer par un essai micro pour le Facebook Live puisque cette année nos conférences sont retransmises sur Facebook en direct. Comment ça fonctionne ? Il faut qu'on fasse trois essais micro ? Ah non, c'est bon ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? De quoi voulez-vous qu'on parle ? Je n'en sais rien. De quoi voulez-vous parler ? Alors, on m'a dit qu'il fallait chanter. Oui. Alors, tant pis pour vous. Oui, mais c'était réservé à votre acolyte. Moi, je fais ce qu'il me dit, donc s'il chante, je chante. C'est bon pour les micros ? Ça fonctionne ? Alors, le sujet de cette deuxième conférence est donc celui du rire du point de vue de la psychologie et des éventuelles vertus thérapeutiques du rire. On a vu pour les personnes qui étaient présentes hier que la question de la thérapie par le rire peut être assez critiquée. La question de savoir si le rire peut nous aider à se soigner ou si le rire a plus un rôle de facilitateur qu'un effet véritablement thérapeutique. Pour cette discussion, nous avons le plaisir d'accueillir M. Boris Cyrulnik, qui est neurologue, éthologue, psychiatre et psychanalyste. Si je me trompe dans vos présentations, vous pouvez évidemment m'interrompre. Qui est ancien directeur d'enseignement à la faculté des lettres et sciences humaines de Toulon. Qui est ancien responsable d'un groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon. Membre du comité d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et engagé en faveur de la protection de la nature et des animaux, mais particulièrement connu, outre tous ses titres prestigieux, pour être un grand vulgarisateur en France de la notion de résilience. A ses côtés, nous arrivons de fraîches importations de Biarritz et de légèrement moins fraîches importations de Belgique, M. Bruno Humbeck, qui est psychopédagogue et docteur en sciences de l'éducation. Chargé d'enseignement à l'université de Mons et responsable du centre de ressources éducatives pour l'action sociale. Dit CREAS. On dit CREAS ? Oui, c'est ça. qui travaille sur des projets de recherche portant sur les relations entre l'école famille et société au sein du centre de recherche en inclusion sociale. Et auteur en particulier de Leçon d'humour, Rire pour rebondir, l'humour comme instrument du vivre ensemble. Et de L'humour pour aider à grandir, co-écrit avec Maxime Berger. J'ai emprunté au stand de livres qui se trouve à la sortie, deux livres sur les nombreux ouvrages qu'a écrit M. Boris Cyrulnik, dont le dernier, La nuit j'écrirai des soleils, qui vient de paraître et qui est présent donc sur la table. L'autre étant Les vilains petits canards. Lorsque nous prenions le café à la cafétéria au-dessus, nous discutions, avant de revenir sur le rire et de son rôle dans la reconstruction des individus ou dans la cohésion sociale, de revenir, de faire un bref détour sur cette notion même de résilience et de ce qu'elle signifie, étant donné que nous en discutions, elle fait l'objet de beaucoup de confusion et de présupposés. Pourriez-vous nous rappeler ce que revêt, quel sens revêt ce mot et ce concept ? Alors pour moi, il n'y a pas de définition plus bébête que celle de la résilience, c'est-à-dire qu'après un traumatisme, quelles sont les conditions qui permettent de se remettre à vivre, de rendre une évolution personnelle dans sa famille, dans sa culture, le mieux possible. Il n'y a pas de définition plus bébête que la résilience. Ce qui est difficile, c'est de découvrir les facteurs qui permettent cette reprise évolutive. Et là, il faut se mettre en équipe parce qu'on ne peut pas tout savoir. Il y a des facteurs biologiques, facteurs psychologiques, affectifs, socioculturels. Et là, pour répondre à cette question, il faut faire un travail scientifique. Juste un élément, parce que c'est très difficile de parler de résilience à côté de Boris Cyrulnik, parce que forcément, je sais qu'à la moindre erreur, je serais fatal. Mais le principe de la résilience, et je pense que c'est une notion qui évolue mieux en France qu'aux États-Unis, par exemple, puisque en France, on l'envisage réellement non pas comme une injonction à rebondir, mais comme une représentation mentale. Ça fait revivre, par exemple, des philosophies comme celle des stoïciens. Et la force d'agir sur ce sur quoi tu peux agir, le courage de laisser ce sur lequel tu ne peux pas agir, et la sagesse de discerner l'un de l'autre, je pense que ce sont des éléments qui participent à la construction de la résilience chez un individu, parce que c'est une représentation mentale. Qu'est-ce qu'il est bien, ce gars ! Vous avez parlé de traumatisme. Est-ce qu'on peut s'accorder sur ce qu'est un traumatisme du point de vue psychologique et neurologique ? Alors, sur le plan neurologique, c'est clair. Le cerveau s'éteint. Que ce soit un traumatisme physique ou un traumatisme émotionnel, un énoncé verbal, une mauvaise nouvelle, provoque une décharge de substances du stress qui éteint le cerveau, le photographie. On voit un cerveau, en neuro-imagerie, un cerveau qui fonctionne bien, il consomme de l'énergie, donc on voit des nappes rouges, jaunes, parce que ça veut dire qu'il dégrade beaucoup de sucre pour bien fonctionner. On voit des nappes très colorées se déplacer dans le cerveau. Et quand il y a un traumatisme, une mauvaise nouvelle, quelque chose d'effrayant, une frayeur qui dépasse les mécanismes de défense, et on voit, les gens sont sidérés, le cerveau s'éteint. Il est gris, vert, bleu, juste pour la survie. Et psychologiquement, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alors là, on entre dans le domaine de la verbalité, de la culture, de la relation. Mais la définition neurologique du trauma, elle est photographiable. La définition psychologique fait la distinction entre le trauma et le traumatisme. Le trauma, c'est un choc. Si vous prenez un platane en plein front et que vous ne vous en réveillez pas, vous aurez eu un trauma. Le traumatisme va se constituer quand vous allez raconter, quand vous allez élaborer une construction psychologique autour du choc que vous avez reçu. C'est pour ça que le traumatisme est un élément particulièrement humain. Si vous voyez un buffle qui se fait attaquer par un lion, il va faire un apprentissage, il va apprendre qu'il faut se méfier des lions, mais il va brouter très vite après, parce qu'il n'a pas la capacité de se faire une représentation mentale. Vous ne trouverez jamais un gorille racontant son chagrin d'amour à un autre gorille. Si vous en trouvez, ramenez-les, parce que ce sont des êtres humains, probablement. Et oui, c'est parce que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois, alors que les animaux souffrent une fois. C'est pour ça qu'ils peuvent souffrir quand ils sont agressés, et 30 secondes après, s'ils ne sont pas trop blessés, ils se remettent à brouter. Alors que nous, quand on est agressé, on souffre une première fois physiquement, et on ne se remet pas à brouter tout de suite après, parce qu'on souffre une deuxième fois dans la représentation de ce qui nous est arrivé. Donc nous, êtres humains, on souffre beaucoup, on souffre deux fois. Mais c'est ce qui fait quand même qu'en tant qu'être humain, on va être capable de se raconter des histoires et de se faire des images. Donc ça va créer une culture humaine à laquelle l'animal participe quand même difficilement. Donc c'est vrai que l'avantage de souffrir deux fois, c'est aussi de pouvoir réélaborer le contenu de sa souffrance et en faire des produits culturels, par exemple. Alors ça peut être une reprise évolutive, c'est donc la résilience, et ça peut être une non, une aggravation de la souffrance quand on rumine. Donc dans ce cas, c'est l'opposé de la résilience, c'est le syndrome psychotraumatique. On ne pense qu'à ça, on est prisonnier du passé. Alors qu'une gazelle agressée se remet à brouter, elle n'est pas prisonnière du passé. Mais elle peut avoir un trauma. C'est-à-dire que, par exemple, les animaux agressés, leur cerveau arrête de fonctionner. Mais dès que l'agression disparaît, s'ils ne sont pas trop blessés, ils se remettent à vivre. Alors que nous, on peut entretenir la souffrance. Pourquoi il m'a fait ça ? Pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi j'ai été abandonné ? Pourquoi on m'a laissé tout seul ? Et il y a des gens qui finissent leur vie en ruminant un trauma passé. On parle, pour désigner les différences d'un individu à l'autre, l'impact différent que peut avoir un traumatisme sur sa psyché, de vulnérabilité psychologique, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où viennent ces variations ? Pour quelles raisons certains individus sont plus ou moins sensibles au traumatisme et ont des capacités de résilience qui sont différentes ? C'est la différence entre les facteurs de protection et les facteurs de résilience. Les facteurs de protection, c'est ce qu'on a acquis avant que le malheur arrive. Et ces facteurs de protection, c'est une petite enfance sécurisante, une école pas trop stressante, une adolescence où le virage a été pas trop mal pris. Et tous ces facteurs de protection, si un malheur arrive à ce moment-là, on souffre, mais on surmonte l'épreuve. Alors que si auparavant on a acquis les facteurs de vulnérabilité, on a été isolé dans notre petite enfance, on a vécu les grands traumas d'un petit enfant, c'est l'abandon affectif. Ça c'est le mal de trauma majeur. La privation affective, c'est la violence parentale, la violence conjugale et c'est surtout la précarité sociale. Parce que quand un enfant se développe dans un contexte familial de précarité sociale, ses parents ne sont pas disponibles. Donc il y a une carence affective qui vient de la société, de l'organisation sociale. Alors là c'est un raisonnement systémique, c'est-à-dire que c'est la précarité sociale qui fait que les parents étant malheureux, sécurisent moins l'enfant qui a des troubles du développement cognitif, neurologique. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'on nous apprenait il y a 20 ans. Il y a 20 ans on nous disait, il faut choisir le cerveau, la biologie ou la culture. Et bien non, pas du tout. Maintenant on voit que quand il y a une défaillance culturelle, les parents malheureux n'ont pas acquis le pouvoir de sécuriser leurs enfants et qu'ils se développent biologiquement et psychologiquement mal. Donc il y a une cascade d'interactions. Mais il faut aussi rajouter à ce qui est effectivement un fond, je veux dire, personnel, individuel, le hasard des rencontres et la délicatesse de ceux qu'on va retrouver sur notre chemin. Parce qu'il faut bien le savoir, la résilience n'est pas quelque chose, et on en parlera certainement puisqu'on va aborder l'humour. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Si vous avez un chagrin d'amour et que je vous sors une formule du style une de perdu, dix de retrouvé, vous allez me trouver très peu tutorisant de votre éventuelle résilience. Alors que si on utilise les vecteurs de résilience pour les mettre en mouvement, c'est-à-dire l'humour, on verra d'ailleurs ce que c'est précisément. Et c'est pour ça qu'être tuteur de résilience, c'est aussi un apprentissage. On ne le fait pas nécessairement spontanément, sauf si on a la délicatesse naturelle. Mais on ne peut pas imposer cette résilience, on ne peut pas imposer l'humour ou quelconque vecteur de résilience d'ailleurs comme étant une espèce de recette. Ça, c'est la résilience mal comprise. La résilience bien comprise, c'est celle qui suppose une construction et une reconstruction généralement accompagnée. On fait difficilement preuve de résilience tout seul. Merci. Alors avant de venir à la question centrale de la place du rire dans les processus de résilience, j'avais une dernière question dans ce détour que nous faisons, ce retour au concept même de résilience. Dans le contexte post-attentat, on a pu constater une très grande médiatisation du concept de résilience. Quel regard vous portez sur cette médiatisation ? Est-ce qu'elle vous semble dangereuse ? Est-ce qu'elle trahit ce concept même ? Ou est-ce qu'au contraire, elle signale une imprégnation au sein de nos sociétés ? Je pense qu'il y a deux mouvements qu'on a connus en France comme en Belgique d'ailleurs, puisqu'on a été soumis au même traumatisme collectif. Systématiquement, dans un premier temps, une quête de lien. Les gens se rassemblent, ont une forme de sirop compassionnel qui doit circuler. Ce n'est pas du tout négatif. C'est la quête de lien et puis la quête de sens. On a besoin de comprendre. Il faut comprendre pour ça comment fonctionnent des émotions. Des émotions, c'est quelque chose qui ne se conteste pas. Si vous avez peur, je ne sais pas vous dire, vous n'allez pas avoir peur. Et c'est quelque chose, effectivement, qui va inciter au mouvement. Derrière, c'est pour ça que les t-shirts ne m'aiment pas peur. Moi, je m'en méfie très fort. Si vous n'avez pas peur alors que des bombes explosent dans votre environnement, ce n'est même pas que vous n'êtes pas humain, c'est que vous n'êtes pas vivant. Tout le monde a peur. Une émotion, ce n'est ni vrai, ni faux, ni juste, ni injuste. C'est. Et il faut bien comprendre que cette émotion va créer ce mouvement-là. Après, vous aurez des états d'âme, parce qu'on est des êtres humains. On a un cortex qui va interroger par rapport aux états d'âme. Et on va se mettre à se poser des questions. Même pas inquiet, auraient été aussi des t-shirts tout aussi idiots. Ils auraient supposé simplement que vous n'avez pas de cortex, qu'on n'avez pas de capacité de réflexion. Ce que j'aurais voulu voir, ce n'est même pas terrorisé. La terreur, effectivement, c'est d'ailleurs ce que visent les terroristes, l'impuissance liée à un état d'âme qui s'inscrit dans la durée et qui conditionne tout mon regard sur le monde. Pour qu'une société soit résiliente, elle doit d'abord se rassembler en répondant à cette peur collective, puis après se mettre à réfléchir, après la quête de sens, il y a eu une quête de lien, pardon, il y a eu une quête de sens. Réfléchir ensemble, pourquoi ? Il y en a eu énormément de débats, de réflexions autour. Dans un premier temps, la réflexion est prématurée. On est d'abord dans un état de stupéfaction qui suppose d'abord la quête de lien, puis la quête de sens. Je suis désolé, mais je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire un conflit. Non, non, absolument. Alors, maintenant, c'est évalué, parce qu'il y a eu les attentats à Paris et à Nice. Et à Paris, il y a eu, effectivement, comme le dit Bruno Humbeck, il y a eu une réaction sociale qui était le partage d'émotions, le soutien émotionnel des gens qui avaient été dans une situation effrayante. Pendant 14 minutes d'un bataclan, pendant 14 minutes, un gars a pu mitrailler sans que personne intervienne alors que l'armée et la police étaient à quelques mètres, ce qui, dans les pays étrangers, paraît stupéfiant. Alors, mais en France, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, pendant 14 minutes, ils ont vu des gens mourir. Mais tout de suite, alors ça, c'est l'armée et la police qui ont fait leur travail avec un temps de retard énorme. Mais la réaction de la population a été excellente. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu le soutien. Le mot magique de la résilience. Tout de suite après, il y a eu le soutien. Les gens ont été entourés. Alors, il y a eu les blessés qui ont été récupérés. Il y a eu la résilience médicale a été excellente. La résilience, les secouristes, les médecins ont bien fait leur travail. Les psychologues ont très bien fait leur travail. Et la culture a extrêmement bien fait son travail. Parce que tout de suite, il y a eu des groupes, des prises en charge, des groupes de parole avec parler si vous le voulez. Si c'est trop tôt pour vous, restez là, vous ne parlez pas, vous parlerez quand ça vous reviendra. Et maintenant, les évaluations ont été faites un an après. La plupart des syndromes psychotraumatiques, parce que le trauma a été intense, la plupart des syndromes psychotraumatiques, un an après, ont disparu. Ce qui n'est pas le cas à Nice, où à Nice, les hommes politiques sont rentrés en conflit. Les gens ont été laissés seuls, après un trauma effrayant. Les gens ont été laissés seuls. Et là, pour l'instant, Florence Askenazi, qui est prof à l'Anval à Nice, commence à faire les évaluations. Mais il y a beaucoup plus de syndromes psychotraumatiques, parce que le soutien culturel, amical, affectif, n'a pas été fait, parce que les hommes politiques ont commencé tout de suite leurs conflits. alors qu'à Paris, ils se sont associés. Donc on voit comment la culture joue un rôle sur les individus, puisqu'on participe à la même société, on est dans le même bain. Et quand autour de nous, les gens entrent en conflit, comme pour les bébés, quand les parents entrent en conflit, les bébés sont insincurisés. Là, quand les adultes ont été incroyablement traumatisés, parce que les conditions étaient effrayantes, à Paris, beaucoup, beaucoup ont repris un bon développement. Je crois qu'un an après, il reste 10% de syndromes psychotraumatiques, ce qui est un très bon résultat. À Nice, on n'a pas les résultats, mais probablement, les résultats ne sont pas bons. Eh bien, on ne rigole pas pour l'instant. Vous voulez y renchérir sur ce propos ? Je pense aux 10% restants. Vous disiez à l'instant que le danger était, avec la médiatisation du concept de résilience, pour les traumatisés qui n'arrivent pas à accomplir ce processus, de se sentir une culpabilité, de ne pas réussir à rebondir de leur traumatisme. Ce n'est pas seulement la culpabilité des survivants, c'est la culpabilité des non-sursurvivants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi à faire preuve de résilience. Quand on a mal compris le concept, évidemment, si vous dites « Yes, we can », on peut tous, tout le monde peut. Si vous êtes dans une logique d'empowerment, tous ceux qui ne peuvent pas, effectivement, risquent de se retrouver coupables, coupables de ne pas pouvoir, et coupables de ne pas être en mesure de rebondir, s'ils ne sont pas capables de pouvoir. Et donc, vous avez des mécanismes qui peuvent culpabiliser, notamment ceux qui ne parviennent pas à sortir de l'étiquette du survivant. On l'a vu dans l'héroïsation du survivant. Ça, c'est un phénomène quand même très, très contemporain. C'était que vous devenez un héros pour le simple fait d'avoir vécu le Bataclan et que votre niveau d'héroïsme va être relatif à votre proximité de l'événement. Plus vous étiez proche, plus vous connaissiez quelqu'un qui était proche. D'ailleurs, on a entendu beaucoup de gens « Oui, mais je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était au Bataclan ». Et donc, on est dans un mécanisme qui héroïse ceux qui sont capables de survivre, simplement sans traces excessives. Évidemment, pour ceux qui ont des traces invalidantes, ceux qui ne prennent pas ce statut de héros, des héros fulgurants parfois, donc on est vraiment dans la fulgurance de l'héroïsme et dans une société qui fait tout fonder sur, non pas seulement le « moi », mais ce qu'on appelle le « soi », c'est-à-dire la construction qu'on doit nécessairement faire de sa propre vie à l'intérieur d'une histoire qui est susceptible d'être racontée aux autres. Et donc, on a évidemment beaucoup, et c'est pour ça qu'un récit sur le Bataclan, qui j'étais, ce que je faisais, comment je me construisais pendant ces traumatismes, deviennent des récits réellement édifiants. C'est une société tout à fait particulière, une société du soin. C'est une société, par exemple, qui fait que la maladie d'Alzheimer est envisagée comme étant plus douloureuse même que la mort. Perdre la faculté de raconter une histoire à propos de soi-même, c'est devenu une mort anticipée. Et donc, c'est cette faculté de raconter des histoires qui, finalement, va devenir l'élément majeur de reconstruction de soi. Mais quand une société a besoin de héros, c'est qu'elle est en grande difficulté. C'est-à-dire, quand on est heureux, on n'a pas besoin de héros. On a besoin de copains. On a besoin de copains pour la vie quotidienne. On a besoin de famille. On a besoin d'enfants. Et puis voilà. Quand on a besoin de héros, c'est qu'on est en pleine tragédie. Et que tout le monde dit, c'est merveilleux, il faut qu'il y ait des héros. Il faut qu'il y ait des héros parce qu'on est en tragédie. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ne soit pas en tragédie. Donc, je pense que l'héroïsation dans une culture est un mauvais signe de santé. Ce qui nous rappelle à la phrase de Saint-Ju, les peuples renoment pas d'histoire. Est-ce qu'il vous semble, au regard de ce qu'on vient de se dire, que les sociétés françaises et belges, pour tordre un peu le concept de résilience et l'appliquer à l'échelle d'une nation, sont des sociétés résilientes ? On peut dire ça de toutes les sociétés. On peut dire ça de tout le monde dans la salle. Je pense que si le concept est banalisé, ça va mener à ça. Quand on voit l'histoire des peuples, il n'y a pas de peuple sans tragédie. Alors, les Belges ont un grave défaut. C'est qu'ils sont placés en plein carrefour de l'Europe. Donc, dès qu'il y a une guerre, ça passe chez eux. Donc, alors là, il y a eu... Avant Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des guerres en Belgique. Donc, toutes les guerres commencent par la Belgique. Et là, donc, ils connaissent. Mais je pense que tous les peuples peuvent... Il n'y a pas d'histoire populaire sans tragédie. Donc, je pense qu'on peut le dire... Ce concept de résilience, il ne faut pas non plus le galvauder. C'est un concept scientifique. Alors, mais dans la culture, tous les concepts scientifiques rentrent souvent sous forme de contresens. On disait tout à l'heure, quand on a pris un café, c'est là qu'on a fait les communications importantes. On a pris un café ensemble. Je disais, la génétique a été une découverte magnifique. Plusieurs fois, nobélisée. C'est rentré comment dans la culture ? C'est dans mon ADN. C'est un contresens total. Puisqu'on sait maintenant que... J'ai vu, il n'y a pas longtemps, à la télévision, une compagnie d'assurance qui disait nous assurons jour et nuit, c'est dans notre ADN. Je serais bien curieux de savoir demander à cet assureur qu'il me dise la formule chimique de l'acide désoxyribonucléique. Il ne la connaît pas, évidemment. Donc, c'est une métaphore qui a donné un contresens. Donc, pour la résilience, c'est un processus évolutif après un trauma qui nécessite des associations scientifiques. Et ce qui rentre dans la culture, alors, ce qui rentrait dans la culture, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup moins de contresens, mais ce qui est rentré dans la culture, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, le contresens qui me choquait tout à l'heure. Allez, sois un peu résilient. Non, ce n'est pas prononçable, ça. Parce que pour déclencher un processus de résilience, il faut qu'il y ait des autres, des copains, une culture, une famille qui aident, qui soutiennent pour déclencher un processus à ce moment-là, verbal, de prise de conscience qui permet de reprendre un bon développement. Et la neuro-imagerie, maintenant, rend photographiable et mesurable que quand un traumatisé, son cerveau s'éteint, s'il est sécurisé par une figure d'attachement, ça ne vous en dit pas d'être... Je vous appelle cobaye avec plaisir. Donc, s'il est sécurisé par une figure d'attachement, le cerveau se remet à fonctionner et là, on peut donner sens par un travail de verbalisation. Mais c'est un processus. Alors, pourquoi est-ce que vous me sécurisez ? Parce que je vous donne le pouvoir de me sécuriser. Vous êtes une figure maternelle, vous êtes une figure d'attachement maternelle, auprès de vous, je me sens en sécurité. Donc, mon cerveau se remet à fonctionner et à ce moment-là, on peut chercher à comprendre et à donner sens à ce qui m'est arrivé. Et la manière dont je donne sens à ce qui m'est arrivé modifie la manière dont j'éprouve, dont je ressens ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que donner sens aux choses, c'est modifier la manière dont on sent les choses. Exemple, j'ai été à Berlin au moment de la chute du mur. Les Allemands ramassaient des morceaux de béton comme des reliques. Et ils m'ont donné un morceau de béton enveloppé dans un morceau de velours rouge. Pour eux, c'était un symbole. C'était chargé de sens. C'est un morceau du mur. C'est un morceau du mur. Pour moi, c'était un gravat pour moi. D'ailleurs, je l'ai perdu. Mais pour eux, c'était... Ils avaient une émotion intense. Ça, c'est un morceau du mur. Je voyais un gravat mâchouiller, ça ne faisait rien du tout. Donc, ça veut dire que le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on ressent les choses. Et ça, pour donner sens aux choses, il faut qu'il y ait une base de sécurité et un travail de la parole. Mais d'autant que je méfie très fort aussi du mot résilience utilisé partout. Les nations ne sont pas résilientes. Et à l'époque actuelle, c'est d'ailleurs dangereux de parler de résilience d'une nation. Le nationalisme, on voit ce que c'est. C'est cette idée qu'une nation serait décadente, donc elle doit faire preuve de résilience. Ce sont les civilisations qui font preuve de résilience, comme les mots. D'ailleurs, les mots aussi font preuve de résilience, parce que les mots sont des organismes vivants, comme les civilisations. Pour qu'il y ait résilience, pour qu'il y ait vie et désir de maintenir cette vie. Dans ce moment, juste avant la conférence, finalement, le moment essentiel, le moment prise de café, dans lequel on parlait d'un mot qui, le mot poule, on se demandait simplement si une poule, c'était encore une femme. Ce n'est pas très 2019 de comparer les femmes à des poules. C'est donc un mot qui doit, s'il veut se maintenir sous cette forme de métaphore, faire preuve d'une forme de résilience, donc une adaptation progressive et qui probablement est en train de s'éteindre parce que peu de femmes ici accepteraient d'être traitées de poule, alors que dans les années 30, c'était une appellation tout à fait habituelle. On avait promis qu'on chanterait, mais c'est lui. Et donc, le principe de la résilience, c'est d'abord de déterminer ce qu'il y a de vivant. Je ne pense pas qu'une nation soit vivante. Personnellement, je pense qu'une civilisation, on parle d'ailleurs de décadence de civilisation, pas de décadence d'une nation, et on parle surtout des mots qui permettent d'évoquer à la fois la nation et la civilisation et ceux-là, effectivement, font preuve de résilience et pour certains, s'éteignent, pour d'autres, continuent à vivre et pour d'autres, survivent encore. Je savais que la question était provocatrice, mais je l'ai posée pour entendre Boris Cyrilnik dire que je le sécurisais. J'en viens au rire dans les processus de résilience. Quelle est sa place spécifique ? Alors, moi, je propose de répondre à cette question parce qu'il y a une question fondamentale que tout le monde dans cette salle s'est posé un jour. Comment faire rire un ours ? C'est-à-dire que on s'est tous posé cette question. Et je pense que la réponse, c'est qu'on ne peut pas parce que pour faire rire, il faut avoir une représentation de soi et que je ne sais pas quelle est la représentation de soi des oursins parce qu'on sait que les oursins ou les méduses ont un programme d'existence. Ils flottent, ils avancent, ils ouvrent la bouche et ils excrètent, ils ingèrent et ils excrètent. Donc, c'est un programme d'existence tout à fait valable, tout à fait... Mais pour un humain, c'est peut-être un peu limité. Donc, je pense que cette manière de se poser la question, finalement, montre qu'on ne peut avoir de l'humour que si on modifie la manière dont on se représente la plupart du temps un malheur passé. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait avoir de l'humour s'il n'y avait pas de malheur, docteur ? Alors, je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur le mot rire. Le rire n'est pas lié qu'à l'humour. Il l'est aussi à la moquerie. Et il faut mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Elle le disait si joliment Camus. Et le mot rire a un destin un peu compliqué par les latins. Les grecs étaient plus subtils. Ils avaient deux mots, le guélan et le catagélan. Pour désigner deux choses très, très différentes. Le guélan, c'est le rire positif. Il se produit essentiellement dans les contextes sécurisants, ludiques et créateurs de liens bienveillants. C'est le rire qui vient des petits singes juvéniles, en gros. Les petits singes rient comme les petits rats, comme beaucoup d'animaux ont cette espèce de rire de gazouillement, mais uniquement dans ces conditions-là. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, imaginez le chatouillement. Quand vous chatouillez quelqu'un, vous allez en principe rire, sauf si, en sortant d'ici, vous êtes chatouillé par quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Vous allez voir que vous n'allez pas rire parce que le contexte n'est pas sécurisant. Imaginez-vous dans une scène de ménage épouvantable et puis votre conjoint, il vient l'idée saugrenue d'essayer de vous chatouiller. Vous allez voir que vous allez très vite le renvoyer à ses chères études parce que ce n'est pas un moment ludique et ce n'est pas le quart d'heure d'essayer de me chatouiller et votre corps va parler pour vous. Vous n'allez pas avoir envie de rire. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel et bienveillant, ne le faites pas tout de suite parce que ça va vous rendre un peu pathétique, mais attendez de rentrer chez vous et puis pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Vous vous chatouillez tout seul. Si vous riez, allez consulter. C'est que vous n'êtes pas bien parce que l'auto-chatouillement ne produit pas de rire. On ne rit que dans le relationnel. Ce rire-là. Et l'autre rire, le catagélane, qui lui vient du ritus menaçant des grands singes. Si vous allez dans un jardin zoologique, vous envoyez votre poing en direction des chimpanzés, vous allez voir, ils vont retrousser leurs lèvres et montrer leurs dents. Les gens qui ne connaissent pas bien les chimpanzés disent « Tiens, il rit ». En fait, il ne rit pas. Il défend son territoire, voire il agresse le vote. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo, vous ouvrez votre télévision, vous attendez Trump. Vous allez voir. Il a le ritus menaçant des grands singes. On le voit d'ailleurs dans une scène que j'ai eu l'occasion d'analyser. Quant à l'ONU, il explique qu'il est le plus grand président que les Américains n'aient jamais connu. Ça fait rire, les gens de l'ONU, on peut comprendre. Mais lui, il ne voulait pas faire rire. Puis, il se rend compte qu'il fait rire. Et il essaye une autre vanne derrière. Très mauvaise initiative de sa part parce que personne ne rit. Il lance une vanne et il a le ritus menaçant. Vous faites un arrêt sur image, vous allez voir, il a les lèvres retroussées, il a le menton acéré et le regard ciblé. Les seuls qui accepteraient de rire avec lui sont ceux qui partagent son agressivité. C'est pour ça que la moquerie ne fait rire que ceux qui partagent l'agressivité de ceux qui veulent éteindre les autres ou les agresser. Et donc, il y a rire et rire. Le rire du Guéland est un rire, évidemment, qui est un vecteur de convivialité, de résilience parce qu'il nourrit le vivre ensemble et permet effectivement, comme très bien vous récite, une interprétation différente de la réalité qui nous permet de vivre avec cette réalité. Le catagélane est d'abord un vecteur de désilience. On le voit, les gens victimes de burn-out, ça va se manifester très souvent par du sarcan, de l'ironie, de la dérision, rendre tout petit, briser l'autre ou le mettre à distance. Ce sont des façons de les évacuer. Ce sont d'abord des éléments qui vont favoriser ce qu'on appelle la désilience, c'est-à-dire le retrait, la tendance à se soumettre ou à se démettre. Et donc, tous les rires ne sont pas porteurs de résilience parce que tous les rires ne sont pas reliés directement à ce que les Grecs appelaient si joliment le guélane et qu'ils le distinguaient du catagélane et que les Romains très peu subtils ont mélangé avec le rhizus qui est devenu notre rire. Alors, pour compléter ce que vient de nous expliquer Bruno, je vais prendre une référence un peu neurologique. il est difficile de ne pas sourire à quelqu'un qui nous sourit. Alors que quand quelqu'un rit, comme nous l'a expliqué Bruno, on ne peut rire avec lui que si on partage une sécurité affective et que le rire a une composante agressive que n'a pas le sourire. Alors, le sourire, les bébés sourient dans l'utérus puisque maintenant à l'échographie, on voit qu'ils sourient. qu'est-ce qui peut faire sourire un fœtus ? Alors ça, sûrement des jeux de mots, sûrement, mais il sourit probablement parce que c'est une réponse à un stimulus endogène. Neurologique, c'est au moment du sommeil, du rêve, le sommeil rapide déclenche ce qu'on appelle abusivement un sourire intra-utérin. Ce n'est pas un sourire, mais c'est déjà un début. En revanche, quand le bébé arrive au monde, s'il nous sourit, essayez de ne pas sourire. Si un bébé vous sourit, c'est à peine possible de rire. Si un bébé sourit, on ne peut pas ne pas sourire. Et inversement, si on sourit au bébé, il ne peut pas ne pas sourire aussi. Donc, il y a une synchronisation des émotions pour le sourire, alors que pour le rire, ce n'est pas forcément le cas. Alors, on le sait, par exemple, les neurones miroirs. J'ai beaucoup sympathisé avec celui qui a découvert les neurones miroirs, qui est un italien de Parme, Rizzolatti, et qui montre comment nos cerveaux fonctionnent ensemble. Il fait une neuro-imagerie à un babouin. Alors, le babouin est assis, il a des bracelets pour ses quatre pattes, et puis, il a une casserole autour de la tête pour voir comment fonctionne son cerveau. Et puis, arrive l'heure du repas à midi, donc, les gars disent, bon, maintenant, on s'arrête un petit peu, et puis, ils mettent la table et il y en a un qui tend la main vers un plat et à ce moment-là, on entend la décharge d'énergie du cerveau du babouin. Alors, il retire sa main, silence, il retend la main, le cerveau du babouin se remet à fonctionner. Alors, il se précipite vers les écrans et il voit qu'en prenant la main, en tendant la main pour attraper un plat, ça, ça a intéressé beaucoup le babouin, la partie qui est correspondante du cerveau du babouin se prépare à faire le même geste, c'est-à-dire commander à son bras pour attraper le plat. C'est-à-dire que le cerveau du babouin se synchronise avec celui de l'expérimentateur pour attraper le plat alors qu'il ne peut pas y arriver. Or, quand on fait ça pour le sourire, on voit que la zone cérébrale qui commande au sourire, vous pouvez déclencher mon fonctionnement cérébral en me souriant. Voilà. La preuve. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la partie correspondante qui vous déclenche un stimulus de mes neurones. Je ne peux pas ne pas répondre à votre sourire. Donc, l'aspect relationnel, la synchronisation des émotions mais très rapidement, il y a le partage social des émotions. Et ça, c'est pour le rire. Vous allez au restaurant avec des amis, la table à côté, ils éclatent de rire tout le temps. Eux, le rire, les synchronisent mais nous, la table à côté, on vit ça comme une adression. Qu'est-ce qu'ils ont à rire si fort ? Ils nous empêchent de parler. Leur solidarité provoque notre hostilité alors qu'eux, ils sont très bien ensemble. Donc, le rire a une fonction de synchronisation des émotions pour des gens qui, au préalable, ont un préalable d'attachement mais pour nous qui sommes à la table du restaurant d'à côté, on n'a pas de préalable d'attachement avec cela et on éprouve leur rire comme une agression. Et c'est pour ça qu'il y a des rires sarcastiques, des rires ironiques, des rires méprisants qui sont des blessures qui peuvent même être des blessures graves. Alors là, on ne rigole pas. Peut-être que les sadiques, alors on voit par exemple, je pense à des comportements d'humiliation pour les armées où je pense en temps de paix ces hommes, parfois ces femmes qui ont des rires méprisants. Je pense à Alexandre Jolien qui a, vous savez, le philosophe qui a une encéphalopathie de naissance donc il marche très mal, il parlait très mal mais depuis qu'il passe à la télévision ça le stimule tellement qu'il a fait des progrès fantastiques. Mais quand je l'ai connu il parlait très mal encore mais alors maintenant il s'est entraîné et bien il dit que quand il était adolescent il n'osait pas prendre le métro parce qu'il y avait des filles qui se moquaient de lui et qui l'imitaient et les filles entre elles riaient parce qu'il marchait mal et lui vivait ça comme une immense blessure. Donc le rire qui peut être aussi une synchronisation des émotions dans un clan peut avoir un effet de clan et peut être une agression ou même une humiliation une blessure grave pour Alexandre Jolien ou pour nous quand la table d'à côté au restaurant nous empêche de bavarder. C'est d'ailleurs pour rebondir sur ce que Boris Cyrulnik racontait par rapport au sourire le sourire aussi a la même histoire que le rire c'est-à-dire que le sourire gastrique que les bébés ont très très tôt on ne va pas le conserver longtemps si vous avez un jour un sourire gastrique et que vous vous prenez en selfie à ce moment-là vous n'allez pas vous trouver sur votre meilleur jour vous aurez un air un peu béat parce que c'est un sourire béat ce sourire gastrique devient très vite un sourire relationnel qui effectivement à ce moment-là déclenche ses réflexes mais il n'y a pas que ce sourire-là il y a aussi le sourire qui va se construire et on sourit beaucoup plus qu'on ne l'imagine avec les yeux on ne sourit pas avec la bouche en réalité je me suis toujours le souvenir d'une conférence que je donnais à des femmes qui étaient toutes voilées et j'essayais de les amuser et je les voyais sourire sans voir leur bouche je voyais simplement ces petites commissures des yeux qui montrent ce qu'on appelle le sourire de Duchesne et ce sourire de Duchesne c'est le sourire vrai il y a aussi le sourire faux et les enfants sont très vite sensibles à ça un enfant de 4 ans 3 ans c'est faire la distinction entre un sourire relationnel vrai et un sourire faux si vous n'aimez pas trop les enfants de votre voisin n'essayez pas de les approcher en souriant ils ne vont pas être dupes ils vont se rendre compte que c'est un sourire de faux cul en gros que vous allez parfois d'ailleurs accentuer avec des petites mélopées etc l'enfant reste de glace et il préférera quelqu'un de bourru et authentique à quelqu'un de souriant mais de manière fausse c'est ça la construction sociale que l'on fait avec tous ces héritages culturels parce que le sourire ne vient pas pour rien il est là pour pacifier l'autre si vous souriez c'est pas seulement pour montrer un signe de connivence je vais dire intellectuelle c'est aussi une façon de pacifier c'est une recherche qu'on a fait il y a quelques années à l'université de Mons où on envoyait quelqu'un qui sourit dans un métro bondé vous allez voir vous allez avoir plus de place parce que systématiquement si vous rentrez en souriant les gens s'écartent de vous si en plus vous dites bonjour tout le monde vous aurez encore plus de place parce qu'il y a une espèce de consensus qui dit comme on sait que des gens vont rentrer dans notre bulle proxémique on va se déshumaniser et c'est pour ça que les gens ne font pas la tête dans le métro ils sont simplement dans une espèce de consensus mutuel ici on sourit pas ou on parle pas de plus en plus de gens maintenant essayent de le faire mais c'est quelque chose qui spontanément ne se met pas en place et donc c'est notre construction humaine sur ce sourire qui prend deux options le sourire inauthentique qu'on appelle sans vouloir blesser personne un sourire à la fogielle c'est comme ça qu'on l'appelle en Belgique c'est à dire quelqu'un qui est en fait un carnassier qui va vous faire parler mais risque de vous mordre très très vite parce que le sourire du commerçant qui vient vous vendre une voiture beaucoup plus chère qu'il ne pourrait la vendre s'il ne souriait pas il est en train d'anticiper le fait qu'il va vous mordre ce sourire là regardez ses yeux vous verrez si vous ne voyez pas le petit mouvement autour des yeux fouillez allez acheter votre voiture ailleurs il est en train sans doute de vous rouler c'est pour ça qu'on doit distinguer l'autre sourire le sourire vrai celui qui est spontané qu'on ne construit pas que sans doute chacun d'entre eux nous on peut repérer les moments où on a un sourire qui n'est pas le vrai sourire qui est le sourire de convenance qu'on apprend parfois même par politesse à nos enfants sourire non laisser sourire laisser venir et ils vont nourrir leur sourire authentique c'est le même mécanisme qu'avec le rire qui a une fonction agressive ou une fonction conviviale en fonction du fait que c'est un rire de moquerie ou un rire de connivence en France vous avez des exemples que nous on a moins en Belgique vous avez une émission qui montre très bien comment fonctionne le rire quand on veut massacrer et déclencher de l'agressivité il suffit de faire glousser un animateur pas rire glousser vous aviez Bouvard qui le faisait très bien maintenant vous avez Ruquier qui est le spécialiste du gloussement il glousse vous savez qu'il rit en bougeant comme ça ce faisant lui n'est pas agressif mais il libère l'agressivité de ses chroniqueurs parce qu'il dit c'est de l'impertinence c'est pour rire c'est pour rire et comme c'est pour rire on a le droit d'agresser et vous avez à ce moment là des chroniqueurs qui ne sont pas nécessairement drôles eux-mêmes pour les trouver drôles d'ailleurs il faut se lever tôt mais qui libèrent leur agressivité sous couvert d'une émission qui se présente comme une émission de divertissement c'est pour ça qu'un avocat doit à un moment donné prendre plaider quasiment sur un plateau de télévision pour défendre quelqu'un qui est agressé qui est à l'origine d'un invité et puis qui est agressé de manière sans borne simplement sous couvert de cette forme d'humour qui autorise tout moi je travaille beaucoup dans les mécanismes de harcèlement c'est pour ça que je suis très sensible à la différence et c'est ce que soit le harcèlement ou le cyber harcèlement dans nos sociétés démocratiques la violence n'ayant pas les moyens de s'exprimer de manière directe et bien elle va passer par des couverts subtils qui sont par exemple je vais vous sortir une blague et puis je vous dire c'est pour rire vous êtes devant je vais vous faire l'exercice je vais vous faire une blague sur les blondes connaissez les blagues sur les blondes certainement on a sûrement subi régulièrement arme de domination masculine absolue comme je suis un homme je ne suis pas très courageux je ne vais pas vous la faire en seul à seul parce que si vous ne riez pas je vais me retrouver avec mon humour lourd dingue sur les mains si en plus vous me faites remarquer que je ne suis pas drôle c'est comme si vous mettiez une enclume dans les mains je vais donc utiliser d'autres hommes et j'espère qu'ils seront bons publics ils vont rire avec moi et là vous allez vite vous faites lui une blague sur les belges oui effectivement je l'attendais celle-là mais sur les blondes ça marche mieux vous verrez et s'ils rient avec moi vous allez être coupable trois fois coupable d'être blonde coupable de ne pas rire et de manquer d'humour donc d'être bête parce que blonde et coupable de ne pas rire coupable trois fois parce que si vous ne riez pas on va dire elle n'a pas d'humour c'est parce qu'elle est blonde elle ne comprend pas tout c'est pour ça que c'est devenu une arme de destruction massive et qu'on doit absolument pouvoir faire la différence entre l'humour et la moquerie et la subtilité qu'il y a dans l'écart entre les deux parce que ça permet des agressions sans nom à la fois dans le monde professionnel mais aussi dans le monde familial et que tous les dispositifs qu'on met en place pour prévenir ces prises de pouvoir doivent être sensibles à cette distinction selon moi tout à l'heure vous avez parlé d'un vendeur de voitures qui veut vous rouler c'est la moine à Madrid et bien la joconde qui est au Prado n'a aucun succès parce qu'elle a le sourire commercial ses yeux sont grands et elle a le sourire commercial qui est montré ses dents et les gens n'aiment pas la joconde du Prado alors que la joconde de Paris a un succès énorme et alors ce que vous expliquez tout à l'heure c'est qu'une vieille expérience qu'on avait faite avec Frey quelqu'un est filmé pendant qu'il regarde des films des séquences filmées alors il est au courant puisque légalement on doit lui demander la permission de filmer et alors on lui montre des films de bagarre des films comiques des films érotiques des films de paysages et il n'a aucune expression faciale il regarde quel que soit le film qu'il regarde il ne bouge pas quelqu'un arrive un compère arrive s'assoit à côté de lui sans dire un mot la simple présence d'un autre être humain près de lui quand on voit un film de bagarre il fronce ses sourcils quand on voit un film je ne vous dis pas comment il est quand on voit un film érotique mais ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un à côté de lui il y a un partage social des émotions ce qui se fait par une expression de ces émotions avant il avait peut-être des émotions probablement des émotions mais comme il était seul il n'avait aucune raison d'exprimer ses émotions la simple présence muette d'un autre près de lui l'encourage à exprimer ses émotions donc effectivement le sourire et le rire ont une fonction de relation et de socialisation même le sourire est un partage affectif mais effectivement il peut y avoir des sourires méprisants s'ils n'entendent il n'a pas compris on va sourire et il va être vexé c'est à dire que même le sourire peut nous unir contre lui alors le rire n'en parlons pas là le rire c'est carrément un phénomène de clan qui nous soude contre lui ayant parlé de cette ambivalence du rire la question qui se pose est celle de savoir comment est-ce qu'on peut privilégier un rire bienveillant un rire intelligent Bruno Humbeck vous utilisiez l'expression faire de l'humour un argument de convivialité comment est-ce que ça se caractérise ce rire bienveillant alors il faut déjà faire en sorte que ce soit pas l'émetteur qui est la possibilité parce que c'est un signe d'agressivité hiérarchique le rire méprisant c'est un rire qui effectivement annule l'autre et le rend plus petit que vous c'est donc de l'agressivité hiérarchique on le retrouve dans toutes les situations de harcèlement parce qu'effectivement vous aurez cette tendance soit à vous regrouper on va rire tous ensemble et notamment sur les réseaux sociaux dans lequel le groupe virtuel des gens qui rient je prends l'exemple du site des gros nez le site des gros nez c'est un site qui a fait un massacre actuellement vous prenez la photo de votre classe vous l'envoyez sur un espace virtuel et le logiciel va aller chercher la personne qui a le plus gros nez dans votre classe et tout le monde va se déchaîner contre lui parce que c'est un site haineux qui est fait pour ça des gens que vous connaissez mais aussi des gens que vous ne connaissez pas et on va vous massacrer alors si vous avez une estime de vous-même qui est stable ça passera mais si votre estime de vous-même est instable c'est impossible de passer au-dessus vous avez des messages du style c'est vrai que ton nez il est gros mais il n'est pas assez gros parce qu'on voit encore ta sale gueule tu as fait un procès à tes parents au moins etc et vous avez deux tentatives de suicide suite à un lâchage médiatique quand vous expliquez ça à des adolescents ils disent mais c'est marrant c'est pour rigoler ce sont des mécanismes très clairs d'agressivité hiérarchique qui est celle qui se déclenche par le harcèlement et on doit pouvoir y faire face c'est pour ça que les dispositifs qu'on met en place dans les écoles pour le moment permettent simplement de distinguer l'autre à partir d'une définition de l'humour qui rend au récepteur toute sa force et sa puissance c'est pas l'émetteur qui définit si c'est de l'humour ou de la moquerie si je vous fais une vanne et que je vous dis c'est pour rire ou je fais une vanne sur le réseau social et je mets des petits lols parfois on en met tout plein pour être bien sûr que ça va être rangé dans la catégorie humour c'est le récepteur qui définit la manière dont il a été blessé affecté par le message ou pas et je le disais tout à l'heure une émotion se dit ne se contredit pas c'est la première chose qu'on met en place dans les écoles en fédération en Bruxelles et de plus en plus en France aussi où on permet aux élèves de choisir un émoticône parce que les émotions c'est simple mais parfois trop mélangé chez l'être humain il y en a 5 joie, tristesse, colère peur, dégoût allez regarder vice versa vous ferez l'économie de tout un cours de psychologie cognitive sur les émotions il vous explique comment on a besoin des 5 et que les 5 vont nécessairement fonctionner si je vous dis je suis en colère parce que vous venez de dire quelque chose prétendu humoristique mais en réalité vous m'avez blessé si quelqu'un protège cette émotion et bien effectivement le message va être distingué on parlera à ce moment là de moquerie on parlera de sarcasm on parlera d'ironie et l'autre aura beau essayer de dire ça se fait maintenant dans les écoles qui sont équipées de cette manière là quand un enfant essaye d'expliquer vous savez c'est très compliqué de faire la part des choses pour un enfant quand vous voyez le Dr House vous connaissez le Dr House je suppose je suppose qu'il y en a qui aiment bien le Dr House qui est-ce qui aime bien le Dr House ici il y en a oui voilà il y a plusieurs généralement beaucoup de femmes parce que c'est un mâle dominant et donc les hommes ont envie de lui ressembler et les femmes le trouvent très séduisant il a toutes les caractéristiques du mâle dominant on est d'accord que c'est un salaud et généralement quand on évoque le Dr House je vois des femmes sourire quand je dis c'est un salaud il sourit encore plus fort simplement parce que c'est un mâle qui affirme sa dominance par rapport aux autres c'est très compliqué pour un enfant pour un adolescent de résister à cette machine de guerre qui fait qu'on lui dit mais soit un dominant soit comme le Dr House soit comme le Dr House entoure-toi d'une petite cour et massacre à tour de bras en décidant que l'empathie c'est très 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 encombrant qu'on peut s'en passer et qu'on peut casser les autres alors pour ceux qui aiment les Dr House vous pouvez continuer c'est pas un problème pas parce qu'il est humain parce qu'il est divin il fait ce que faisaient les dieux grecs avant lui il met dans un cadre divin ce qui pose problème sur le plan humain et il est juste divin parce qu'il est plus fort que la mort imaginez trois feuilletons de suite où tous ces patients meurent même ses plus fidèles admirateurs le trouveront juste odieux c'est ça le problème parfois des enfants rois des enfants tyrans qui s'autorisent à faire rire et qui installent leur puissance de cette manière là si vous n'avez pas des garde-fous de cette puissance c'est tout le problème de la prévention du harcèlement c'est que dès que vous donnez du pouvoir à quelqu'un vous devez garantir que vous allez pouvoir limiter sa puissance et notamment sa puissance de destruction alors notamment le contexte culturel donne à un comportement le pouvoir de faire rire ou sourire mais c'est vraiment une hiérarchie des valeurs qui dépend des cultures alors par exemple nous en occident pendant très longtemps manifestement il y a un problème de micro pendant très longtemps pendant très longtemps pendant très longtemps vous entendez pendant très longtemps là vous entendez c'est bon ça marche c'est juste un problème de distance par rapport au micro pendant très longtemps il y a eu l'humour pantalon vous c'est à dire que vous prenez quelqu'un qui se prend au sérieux il arrive chemise blanche cravate il monte à la tribune pour faire un discours grave boum son pantalon tombe autour des chevilles en occident tout le monde rigole dans les années 30 ça a continué jusqu'aux années 50 il y avait l'humour pétomane l'humour pétomane aujourd'hui n'a plus aucun succès même en France alors que nos grands-parents riaient beaucoup avec cet humour pétomane je me rappelle pendant quand j'étais enfant avant la guerre on participait aux travaux agricoles parce que tout le village devait participer parce qu'il fallait louer une moissonneuse batteuse et ça coûtait très cher donc tout le monde se groupait pour louer la moissonneuse tout le monde travaillait et on passait d'une ferme à l'autre et tout le monde y compris les enfants devait travailler à toute allure mais le soir il y avait la fête et tout le monde autour d'une seule table tout le monde brillait et je me rappelle c'était l'époque où les Auvergnats avaient encore un accent chouintant qui a disparu maintenant à cause de la télévision des transports mais ils avaient l'accent chouintant comme les Belges n'ont plus l'accent maintenant vous avez remarqué quand j'étais gamin ils avaient un accent maintenant ils n'ont plus l'accent donc et les Auvergnats avaient un accent chouintant et je me demandais pourquoi un gars le soir au repas faisait rire tout le monde en disant oh ben j'ai fait je rentre chez moi et ensuite je vais chier du bois alors et c'était l'humour pétomane très délicat dans les années dans les années 50 je me dis j'avais du mal alors il y a cet humour et c'est un facteur culturel énorme ça a changé chez nous parce que comme l'a dit Bruno tout à l'heure les mots sont des organismes vivants qui vivent dans un contexte où on les emploie ils naissent dans un esprit ils sont mis au monde par la bouche et ils rencontrent d'autres mots où ils prennent une signification et j'en parlais avec Jean-Claude Carrière qui est celui qui travaille avec Luis Buñuel pour faire des films magnifiques et c'est lui qui a fait la controverse de Valadolide qui a été traduit par la dispute de Valadolide mais en France il y avait le même phénomène qui était la disputation de Valadolide et il fallait savoir si les Indiens avaient une âme comme ils n'avaient pas la même langue et la même couleur de peau que nous ça paraissait évident qu'ils n'avaient pas d'âme puisque pour avoir une âme il faut avoir la peau blanche vous êtes d'accord bien sûr donc il y avait les Indiens au moment de l'effondrement des Indiens après l'arrivée de Cortès étaient attelés et dépecés c'était pas grave puisqu'ils n'avaient pas d'âme c'était donc un équivalent de gibier mais il y a eu Las Casas un Dominicain qui a dit mais non ils sont gentils ils ont une culture il faut chercher à les comprendre d'accord on va organiser une disputation pour savoir s'ils rient parce que le rire étant le propre de l'homme c'était dit bien avant Bergson le rire étant le propre de l'homme on va chercher à les faire rire s'ils rient c'est qu'ils ont une âme c'est que s'ils rient c'est qu'ils ont une âme donc il faudra les baptiser s'ils ne rient pas c'est qu'ils n'ont pas d'âme on pourra continuer à les atteler et à les dépecer alors ils arrivent et donc ils font venir les Indiens en Espagne et ils cassent les statues des Indiens parce que pour un Espagnol c'était des statues hideuses et pour un Indien c'était des statues qui représentaient quelque chose donc c'était quelque chose de grave donc les Indiens ne rient pas et puis ils continuent à faire des tests où ils montrent des situations ils montrent des nains des bouffons qui faisaient beaucoup rire dans les cours d'Espagne dans les cours d'Europe à cette époque là on faisait rire avec des nains des hommes des êtres humains qu'on habillait pour en faire des bouffons on montre ces bouffons aux Indiens qui ne trouvent pas ça drôle du tout et donc les Indiens on est en train de s'acheminer vers la conclusion de la disputation les Indiens n'ont pas d'âme et puis par bonheur deux prélats commencent à se disputer pour de bon et ils en viennent aux mains ils commencent à se bagarrer et à ce moment là un troisième prélat se précipite pour empêcher la bagarre entre les deux prélats et ils tombent ce qui pour les Indiens déclenche un éclat de rire énorme parce que voir un prélat en robe tomber pour un Indien c'était l'humour suprême et bien à ce moment là la conclusion de la disputation ça a été donc ils ont une âme donc on ne peut plus les atteler ni les dépecer ce sont des êtres humains mais ça a complètement changé la manière dont on pensait les Indiens mais il fallait avoir une main d'oeuvre bon marché et alors à ce moment là on a été chercher la main d'oeuvre bon marché en Afrique et ça a été le début de l'esclavage noir puisqu'ils sont noirs donc c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas d'âme donc on voit comment ce que dit Bruno c'est qu'on rit mais que ça a une fonction socialisante ça a une fonction d'expression des émotions c'est délicieux c'est agréable c'est difficile d'aller contre mais c'est très facilement est-ce qu'on peut dire idéologiser c'est très facilement récupérer pour en faire une arme ça peut être un sarcasme ou un mépris alors c'est le principe et c'est ça l'avantage je veux dire de parler avec Boris Hironic c'est que moi depuis des années ça m'enrichit de concepts l'humour pantalon par exemple je trouve que c'est un superbe concept qui a d'ailleurs été mis en scène merveilleusement par Costa Gravas si vous regardez le film Z vous allez voir qu'au moment où une des personnes va déposer au tribunal où il sait qu'ils vont tous être exterminés son pantalon tombe ça fait rire Yves Montand qui joue le rôle le plus tragique je vais dire à l'intérieur de cette scène on a donc quelque chose qui est effectivement culturel mais qui est aussi un invariant parce que l'humour a aussi des invariants notamment cet humour que Kant appelait l'humour des charges c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un état de tension au maximum et que ça débouche sur de l'insignifiant là ça va vous faire rire c'est pour ça que les gens rigolent dans des splashes par exemple ils savent très bien que quand ils descendent dans le canoë ils sont dans un climat sécurisant ils jouent à la chute et cette chute évidemment débouche sur rien ce pantalon qui tombe au moment effectivement où on est dans je vais dire l'impacte existentiel absolu c'est-à-dire on va décider du sort et de la vie des personnes c'est cet humour des charges c'est ce qui explique que par exemple les infirmières rient d'autant plus qu'elles sont confrontées à des maladies douloureuses dans le service d'oncologie elles rient beaucoup et on suggère d'ailleurs qu'elles ne rient pas en présence des patients il faut vraiment veiller c'est un humour professionnel mais cet humour des charges ça doit se faire à l'écart des familles parce que ces familles qui sont agressées par ces vagues de rire ont beaucoup de mal à les vivre les clowns dans les hôpitaux le savent très bien et ceux qui font bien leur métier c'est la plupart d'entre eux proposent ce rire et ne l'imposent jamais j'ai eu l'occasion de travailler avec Paolo Doss c'était un homme d'une délicatesse absolue parce qu'il proposait son rire aux enfants et aux familles d'enfants malades il ne l'imposait jamais il me disait toujours mon nez rouge je l'ai dans ma poche je ne rentre pas dans la chambre avec le nez rouge je demande aux parents je demande à l'enfant est-ce qu'on peut rire est-ce que c'est le moment de rire et les enfants sont évidemment très récepteurs à ça sur l'humour pétomane qui est effectivement un humour qui a longtemps dissocié d'ailleurs je me souviens d'une phrase de Benoît Poulbord qui disait la différence entre le cinéma français et le cinéma belge c'est que le cinéma français vous allez mettre quatre personnes dans un ascenseur et vous allez entendre quelqu'un émettre un prout volumineux en Belgique on va simplement montrer quelqu'un qui renifle qui regarde tous les autres et ça suffira pour faire un cinéma de qualité depuis vous avez adopté Poulbord et donc je pense que votre cinéma y a gagné beaucoup mais cet humour pétomane effectivement c'est cet humour qui est l'incongru un enfant qui émet un gaz ça ne fait pas beaucoup rire ça fait rire quand c'est de l'incongruité une vieille dame qui tombe dans la rue celui qui rit c'est un monstre un président de la république qui tombe en descendant de son avion du moment qu'il ne se casse pas le col du fémur ça peut faire rire et plus vous avez du prestige c'est ce que Schopenhauer appelait l'humour descendant plus vous dégringolez d'un coup sans être complètement anéanti plus vous risquez de provoquer du rire et donc et il y a le troisième rire qui est le rire incongru ça c'est celui aussi que Schopenhauer mettait en place qui c'est cet élément d'incongruité lorsque vous avez quatre personnes en costume cravate et que l'une d'entre elles se lâche au point d'émettre un gaz évidemment que ça va faire plus rire que si vous avez quatre enfants qui font un concours même de paix donc le principe c'est de l'incongru une façon aussi de pouvoir organiser des décharges émotionnelles et de l'entre-soi l'humour accent et moi je me réjouis vraiment qu'un humoriste comme Michel Leib qui a longtemps fait son fond de commerce avec l'imitation des accents notamment des accents africains etc et bien c'est pas très 2019 comme on le dit beaucoup maintenant en Belgique de faire de l'humour d'accent parce que le vivre ensemble suppose que nos accents se sont mélangés pour lui c'est très gentil de dire que j'ai pas l'accent belge mais j'ai pas non plus l'accent français j'espère de voir comme tout chacun d'entre nous même en Provence vous avez quand même un accent je suis désolé de vous le dire vous en avez un vrai un véritable il est très joli et il fait penser au soleil c'est pour ça qu'en Belgique il a une connotation si positive mais les Provençaux n'ont pas l'impression d'avoir un accent ils ont l'impression que les Parisiens ont un accent absolument à couper au couteau c'est toujours l'accent des autres et dans des sociétés qui se mélangent de plus en plus et c'est peut-être ça l'avantage en Belgique c'est qu'on est tellement mélangé qu'on ne sait plus qui a un accent avec l'accent bruxellois les Belges ne font plus que l'imiter c'est-à-dire qu'on rit entre nous des Belges parce qu'on a quand même des Belges mais qui en réalité n'existent plus et qui est complètement par le mélange des cultures et des langues je pense que si on veut éviter d'avoir le mélange des nations ce qui est de se prémunir du mélange des nations c'est organiser un mélange permanent des langues de façon à ce que les accents se mêlent les uns à l'autre et ne fassent plus rire je me réjouis quand même de l'évolution de cette forme d'humour parce qu'on le sait c'est la manière de partager un humour qui va construire ce mot un peu pompeux qu'on appelle le vivre ensemble qui en réalité n'existe pas mais qui est uniquement ce qu'on appelle la convivance c'est-à-dire une construction qu'un certain nombre de personnes sont en mesure de faire avec les groupes pour leur permettre non pas de ne plus manifester d'agressivité hiérarchique mais de faire en sorte que cette agressivité hiérarchique ne génère plus de souffrance mais l'accent marseillais aussi est en train de disparaître ne garde l'accent marseillais que ceux qui sont nés à Marseille on voit que maintenant parmi les jeunes il y a de moins en moins d'accent marseillais et que moi je le regrette parce que l'accent marseillais est réjouissant comme on vient de le dire il est ensoleillé alors je travaille à Toulon j'habite à Toulon c'est le premier port de guerre français et il y a des soldats qui sont envoyés dans les pôles théoriquement pour faire des expérimentations et ils sont en isolement sensoriel et par groupe dans des tentes complètement isolées de la culture et il y a des groupes où on envoie des clowns où des gens sont où ça peut être un soldat ça peut être quelqu'un qui met l'ambiance ça peut être un professionnel et on constate qu'après quelques mois d'évolution les tentes où il y a un clown ont beaucoup moins de symptômes de stress que les tentes où il n'y a pas de clown et que dans les tentes où il n'y a pas de clown la morosité s'installe beaucoup plus vite et que dans les tentes où il y a un clown cette autodérision donne un peu de distance il ne faut pas se prendre au sérieux il fait froid on souffre il y a trop de vent il y a du blizzard mais bon on en verra d'autres on a la vue d'autres et cette manière de transformer non pas la réalité la réalité elle est la réalité mais cette manière de transformer la représentation de la réalité nous fait souffrir qu'une fois on souffre du vent froid et ensuite on en rigole donc on n'en souffre pas une deuxième fois mais cet humour défensif nécessaire probablement dans la condition humaine même si les animaux jouent les singes rient il paraît que les rats rient aussi je ne sais pas mais les singes rient avec ce comme comme l'a dit Bruno tout à l'heure cette proximité entre l'éclat de rire et l'agressivité qui montre les dents je pense que on a ça existe facilement je me rappelle quand j'étais externe dans l'hôpital à l'hôpital d'Argenteuil il y avait dans la banlieue parisienne il y avait une nuit de garde épuisante effrayante et le matin arrive un garçon de 15 ans qui s'était tiré un coup de fusil dans le ventre et il n'était pas mort et il est arrivé j'étais épuisé par la garde j'étais fatigué je me sentais sale je me sentais vraiment très mal et au moment de l'intervention on voit que l'enfant l'adolescent il n'y a que de la bouille dans son ventre et il va mourir et en effet il meurt sur la table d'opération et je me sentais mal épuisé sale désespéré et je sors le premier de la salle d'opération et probablement sa famille était sur un banc en face du bloc opératoire et quand ils ont vu sortir un médecin du bloc opératoire ils se sont levés d'un seul coup ils ont couru vers moi comme pour un départ de 100 mètres aux Jeux Olympiques et ça m'a j'étais tellement mal ça m'a paru tellement ridicule que j'ai éclaté de rire c'est ce qu'on appelle le rire maniaque qui n'est pas un signe de bonheur je me sentais affreusement mal et j'ai éclaté de rire j'ai vite pris mon mouchoir pour faire semblant de tousser et faire semblant de me moucher et je ne pouvais pas leur parler c'était un rire de malheur c'était un rire de désespoir mais eux ils n'auraient pas entendu comme ça donc j'ai fait semblant et je suis parti et c'est celui qui est sorti après moi qui a dû annoncer la tragédie à la famille donc il y a des rires de désespoir le rire maniaque est une manière de rire contre le désespoir mais des fois on est débordé et on mélange les deux il y a une proximité entre les deux entre le rire l'agression le rire et le désespoir donc il y a un entraînement au rire d'où la nécessité des clowns dont je parlais tout à l'heure la nécessité des gens comme des proches comme Pierre Dac comme tous ces gens là qui ont une fonction socio-culturelle importante Pierre Dac faisait rire en pleine guerre pendant la guerre de 40 il faisait rire donc c'est des choses difficiles à penser maintenant et il avait une fonction d'apaisement d'angoisse et c'est pour ça que c'est important de distinguer non seulement les rires mais l'humour par exemple quand Pierre Desproches dit plus cancéreux que moi tu meurs il le fait alors qu'il a le cancer donc ça permet effectivement d'agir sur une représentation mentale qui n'évacue pas la réalité ce qu'il se redit c'est vraiment fondamental l'humour ne permet pas de se débarrasser de la réalité Scutner un surréaliste belge le disait magnifiquement ça permet de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaires c'est à dire que le problème sera là il n'aura pas bougé vous vous sentirez c'est comme le rêve c'est comme le jeu c'est comme la créativité ça permet de se sentir plus fort pour l'affronter parce qu'on a simplement remanié sur le plan cognitif qui on était face à cela c'est la réalité elle cogne il y a un personnage qui le montre très très bien c'est Harry Potter par exemple je suis vraiment un grand fan d'Harry Potter parce qu'il montre très très facilement aux enfants aux adolescents comment on peut manier tous ces espaces de réaménagement cognitif parce qu'il vous explique simplement quand même décevoir des grands fans d'Harry Potter Harry Potter n'est pas un vrai sorcier il rêve qu'il est sorcier il est dans une vie réelle une vie réelle qui ne se passe pas du tout comme il voudrait qu'elle se passe c'est à dire qu'il est mis dans une famille d'accueil très peu aimante et très rejetante et il rêve qu'il est un sorcier il rêve à ses conditions de résilience mais le côté génial d'Harry Potter et c'est pour ça que c'est une oeuvre essentielle pour les enfants et d'adolescents il vous explique à quoi sert le rêve à quoi sert l'humour à quoi sert le jeu c'est à dire un espace séparé il faut qu'il y ait un moment qui déclenche qui dit là tu n'es plus dans la réalité tu joues avec cette réalité et vous allez revenir à la réalité sans avoir changé cette réalité la voix 9 3 4 elle n'existe pas vous pouvez essayer vous allez à Londres vous allez vous casser le nez si vous cherchez à passer à travers vous ne la trouverez pas elle est d'une manière de se réaménager la réalité et le réel il n'a pas changé alors ce qu'il y a de génial et c'est pour ça que cette oeuvre est magique c'est que vous allez simplement changer les codes la vie réelle d'Harry Potter elle est décrite de manière onirique les Dotsley il n'y a personne qui croit par contre Poudlard a la consistance de la réalité et ceux qui adhèrent se disent mais c'est vrai et Rowling le disait merveilleusement elle-même comme Gilbert par rapport à Haïti mais ils existent vraiment qu'est-ce que vous pensez parce qu'ils ont une consistance de réalité telle qu'on adhère effectivement à cet univers-là dans l'humour c'est le même mécanisme cognitif qui se fait c'est une énorme faculté qu'ont les êtres humains de penser aux conditions de leur résilience quand elles ne se retrouvent pas dans la réalité et c'est ce que permet l'humour simplement dire à quelqu'un vas-y rie un bon coup tu verras ça passera ne pensez pas que c'est comme ça que ça fonctionne on est dans l'accompagnement de quelque chose qu'on propose délicatement c'est pour ça que l'humour doit être nécessairement délicat et j'avais l'occasion de faire une intervention avec Philippe Gueluc sur l'humour et le cancer par exemple Philippe Gueluc il faut le savoir est quelqu'un de terriblement gentil et terriblement bienveillant qui peut donc se permettre un humour qui parfois flirte avec les limites mais il y a de la vraie bienveillance quand certaines phrases prononcées par lui par Marine Le Pen par exemple qui viennent de lui seraient tout simplement nauséabondes simplement il y a une délicatesse de fond qui permet de dire des choses et qui permet de faire en sorte que cet humour reste de l'humour et ne sombre pas dans l'agressivité c'est ça c'est le mot je pense qui doit être le plus attaché à l'idée d'humour c'est pas la gentillesse parce que l'humour gentil a très mauvaise réputation c'est l'humour délicat c'est à dire l'humour qui cherche à ne pas blesser et qui dès qu'il blesse se retire par une excuse et par une reconstruction à ce moment là qui doit nécessairement être aménagé on est dans une société où au nom de la liberté d'expression on peut soi-disant rire de tout on peut soi-disant rire de tout mais pas avec n'importe qui comme le disaient des proches on peut pas rire n'importe comment et de n'importe quoi je pense qu'il y a des moments effectivement où il y a une urgence à faire preuve de délicatesse notamment lorsqu'on manie cette arme de destruction massive que peut devenir l'humour alors parfois le réel a de l'humour involontaire c'est à dire que le réel peut parfois donner des renseignements incongrus pour illustrer cette idée je prends un travail de Wilhelm Reich sur la sexualité alors Wilhelm Reich nous dit que dans un couple stable entre mettons schématiquement entre 20 ans et 70 ans il y a à peu près 5000 rapports sexuels vous vous rendez compte dans un couple stable donc ça fait pas mal donc déjà déjà le fait que Wilhelm Reich ait fait ce calcul déjà c'est un peu ça pose des petits problèmes vous pouvez faire des règles 2-3 pour savoir si vous êtes dans la moyenne ou pas alors mais si on associe ce renseignement de Wilhelm Reich avec le renseignement démocratique que en France actuellement il y a 1,9 enfants par femme pour 5 ou 6 000 rapports sexuels par vie de couple ça nous fait un rapport un enfant pour 3000 rapports sexuels c'est à dire que pour moi la conclusion est claire statistiquement il est hautement improbable que les rapports sexuels soient la cause de la grossesse et pourtant ce ne sont que des chiffres vrais donc le réel peut le réel peut allumer maître incongru d'où notre éclat de rire alors mais parfois alors pour reprendre la phrase la question qu'on avait posée à des proches peut-on rire de tout et alors je pense je pense à Dieu donné Dieu donné défend on peut rire de tout on peut rire de tout alors bon d'accord je pense qu'effectivement la liberté ça consiste on peut pouvoir tout dire s'exprimer mais comme le disaient des proches on peut rire de tout mais pas n'importe quand ni avec n'importe qui alors par exemple actuellement en Syrie il y a une tragédie il y a plus de 100 000 enfants qui ont été tués par des guerres entre Syriens il y a plus de 100 000 enfants j'attends que puisque Dieu donné un grand talent paraît-il j'attends qu'il me fasse rire avec la mort de ces 100 000 enfants s'il y arrive j'aurai honte s'il arrive à me faire rire avec la mort de ces 100 000 enfants je serai mort de honte donc je vois pas pourquoi on peut faire rire de la mort de 1 million et demi d'enfants juifs en France en Europe et pourquoi je ne pourrais pas rire de la mort de 100 000 petits Syriens donc on voit que c'est le réel parfois est incongru dans ce cas-là il faut en rire mais attention c'est relationnel c'est socialisable tout à fait alors je ne regrette pas d'être venu parce que grâce à Boris Syronique je sais qu'il me reste 1473 rapports sexuels pour atteindre la moyenne donc je ne suis pas venu pour rien mais à défendre avant de ça je pense quand même que la réalité en elle-même n'est pas drôle Schopenhauer le disait très bien un paysage ne fait pas rire vous pouvez regarder n'importe quel paysage il n'est pas drôle en soi sauf si vous avez 3 ans et que vous regardez un paysage présenté par les télétubistes les télétubistes montrent l'embryon du rire chez l'enfant c'est-à-dire l'apparition de l'incongru vous avez un paysage mais pour que l'incongru fasse rire ça doit être en prenant appui sur le familier vous avez un paysage qui va être familier c'est une expérience très intéressante on peut le faire avec les télétubistes ou avec Peppa Pig si vous avez un enfant en âge de regarder vous allez voir des éléments qui vont revenir de manière systématique et qui vont vous rendre la réalité sécurisante c'est ça une réalité sécure on est aussi attaché à des paysages on est aussi attaché à des objets comme on l'est avec des personnes quand vous êtes en sécurité par rapport et c'est pour ça que les enfants demandent de regarder plusieurs fois le dessin animé les parents ne comprennent pas ils disent mais non regardons une fois un autre non il doit d'abord se familiariser complètement avec le contenu avec le paysage puis des éléments incongrus des éléments qu'on ne retrouve pas dans le réel ça va déclencher le rire et vous aurez d'ailleurs une explication complète de ce qui permet de rire en regardant les télétubistes un espace séparé évidemment qu'il faut d'abord créer les conditions du rire vous devez dire maintenant c'est pour rire c'est pour ça qu'il y a le principe de séparation principe de partage des règles avec les télétubistes on va rire et puis d'abord on va toujours beaucoup s'aimer ils font des tas de hugues etc donc c'est très réconfortant sur le plan affectif c'est très sécurisant et puis il y aura ce moment qui commence d'ailleurs par l'éclat de rire d'un enfant souvenez-vous du générique maintenant on va rire et puis il y a une clôture voilà l'univers maintenant redevient le réel tel que tu dois l'apprivoiser et le fait d'avoir vu les télétubistes ou Peppa Pig pour un enfant contemporain ce sont des façons d'apprivoiser la réalité et de se permettre d'oser l'incongru d'abord avec une succession d'images c'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire que c'est plutôt des images qui sont mises en place les unes derrière les autres si votre enfant grandit il va alors se dire mais télétubiste ça m'intéresse plus je préfère regarder oui oui et oui oui il va retrouver effectivement cette notion de l'incongru mais là dans un récit un récit dont la fin effectivement est généralement incongrue s'il va plus loin il va tomber évidemment sur Bob l'éponge qui est un maître absolu du rire que les parents généralement n'aiment pas pour des raisons qui sont liées à la construction du Bob l'éponge un rire agaçant une voix horripilante dans toutes les langues c'est une volonté des concepteurs de Bob l'éponge c'est pour mettre les parents à l'écart des écrans c'est à dire en gros comme ça votre enfant se retrouve tout seul et avale les publicités tranquillement tout seul sans distance critique et donc c'est une stratégie commerciale mais a priori c'est absolument génial un Bob l'éponge ça permet aux enfants de comprendre le rire et ça permet ce que font d'ailleurs tous les spectacles familiaux de rire maintenant que vous regardiez Bob l'éponge avec votre enfant ou que vous alliez voir un film des studios Pixar où vous allez rire en même temps que lui mais pas de la même chose ceux qui rient de Bob l'éponge rient d'une parodie du monde capitaliste avec le capitaine Krabs qui vend une partie de lui-même pour s'enrichir avec Carlo qui fait un borough monumental avec un monde dans lequel vous avez une critique sociale l'adulte est sensible et trouve une fois qu'il passe au-dessus de ses agacements trouve de l'intérêt l'enfant lui rit de tout autre chose notamment l'incongru mettre une éponge au fond de la mer en disant que c'est un essentiel de cuisine et pas un poisson vous mettez un scaphandre qui est un aquarium qui en réalité vous permet de respirer en dessous de l'eau et donc vous avez tout une organisation sémantique qui est bouleversée ça va produire du rire chez l'enfant ça va produire du rire chez vous de la même façon que si vous allez voir les studios Pixar vous allez rire d'une parodie du parrain faite par un requin qui fait un prout l'enfant rit du prout vous allez rire de la parodie du parrain vous allez rire ensemble c'est ce que les studios Disney ont compris beaucoup plus tard donc on doit rire ensemble ne veut pas toujours dire rire de la même chose mais atteindre cette capacité de comprendre ce que l'incongru peut apporter dans la maîtrise du familier c'est pour ça que ne faites pas des jeux de mots moi je ne suis pas psychologue je suis pédagogue et je sais que beaucoup d'enseignants disent moi je fais beaucoup de jeux de mots j'adore ça attention les jeux de mots vont créer très très vite un groupe de ceux qui comprennent à l'exclusion de ceux qui ne comprennent pas et vous allez évidemment rire énormément et vous allez rechercher les gens qui partagent les mêmes règles que vous quand je donnais des formations sur l'humour à l'université j'y allais avec un poisson rouge et je mettais le poisson au milieu de la salle de cours les gens étaient autour de l'auditoire et je demandais qui était en mesure de faire rire le poisson rouge un peu comme l'oursin et bien le grand miracle c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui se dévoue qui est convaincu qu'il va pouvoir faire rire le poisson rouge il se retrouve alors avec le poisson rouge qui est quand même un poisson rouge universitaire donc il sait ce qu'il doit faire et jamais aucun n'a flanché donc il ne rit pas et le gars imaginez-vous faire rire un poisson rouge vous allez très vite essayer d'utiliser vous allez faire des branchies vous allez faire des grimaces autour vous allez vous rendre compte très très vite que vous êtes grotesque parce que le poisson tourne et vous vous regardez finalement et vous allez chercher autour de vous dans le groupe des personnes qui vont rire avec vous et là hop vous sortez à ce moment là donc on cherche toujours des personnes qui partagent les mêmes règles dans l'humour il faut un principe de séparation il faut un partage de règles et un ancrage dans la réalité c'est-à-dire qu'on revient à une réalité qui n'a pas été changée c'est pour ça que rire avec Dieu donné moi j'y arrive pas même indépendamment du défi merveilleux qui lui a été posé même pour le reste j'ai beaucoup de mal à rire avec lui parce que je ne partage pas sa vision du monde donc j'ai pas les mêmes règles que lui l'ancrage dans sa réalité moi ce qui me gêne c'est pas ce qu'il dit quand il essaye de faire rire c'est ce qu'il dit quand il est sérieux qui est pire que ce qu'il dit quand il essaye de faire rire donc l'ancrage dans la réalité est catastrophique quant au principe de séparation on sait aussi que son spectacle n'est pas séparé de la réalité parce que les gens qui y vont sont des gens qui adhèrent à ses idées et c'est pour ça que je continue à considérer que ce sont des formes de maladies de nos démocraties de laisser ce type de spectacle se mettre en scène à l'intérieur d'un espace social alors pour faire rire pour faire rire un poisson rouge j'ai des recettes c'est que par exemple on avait fait une thèse sérieuse qui avait été faite sur le nombre de rires dans une famille au cours des repas des soirées en présence d'un animal et la conclusion avait été c'est que dans les familles où il y a un animal on rit et on parle plus que dans une famille où il n'y a pas d'animal parce que l'animal on parle de l'animal donc l'animal permet de mettre à distance et on anthropomorphise l'animal c'est à dire qu'on lui fait dire ce qu'on n'ose pas dire à nos enfants ou les enfants font dire à l'animal ce qu'ils n'osent pas dire à leurs parents donc la présence d'un animal fait rire il a fait des bêtises oh il s'est mal tenu il n'a pas été propre il a volé un morceau de chocolat toi tu as volé un morceau de chocolat aussi donc ça veut dire que l'animal participe à l'équilibre familial on rit plus et on parle plus dans les familles où il y a un animal mais c'est en plus l'humour ou le déclat de rire a une fonction de désarmer l'agresseur alors on peut je me rappelle quand j'étais étudiant en médecine il y avait un prof probablement sadique qui s'amusait beaucoup qui riait beaucoup en terrorisant en nous terrorisant le jour des examens alors par exemple en anatomie les pieds ou les mains ont plein de petits os qui chacun portent un nom différent et il prenait un os le faisait sauter le mettait et il disait quel os vous avez vu et il fallait qu'on donne le nom de l'os pendant le bref instant où il était en l'air la plupart du temps on échouait alors là il se moquait de nous et donc c'était le rire sadique dont on parlait tout à l'heure et puis un jour il veut sadifier un de mes amis d'études et on était terrorisé par ce prof et mon ami s'assoit et le prof lui dit formule chimique de la banane et mon ami très froid lui répond avec ou sans la peau et c'est le prof qui a ri et qui désarmé non seulement il a mis une bonne note au candidat mais il a été désarmé par le rire la complicité le jeu la riposte c'est à dire comme dans un duel comme dans un duel il y avait une riposte mais là il avait à faire un bel adversaire et on voit la même chose sur le plan culturel avec Charlot le dictateur 1940 où en 1940 Charlot en nous faisant rire dénonce toute la tragédie qui allait venir pendant les années suivantes qui avait déjà commencé mais qui allait se confirmer dans les années suivantes c'est à dire que il avait dit Germaine Tillion l'avait dit personne ne l'avait pris au sérieux Charlot avec un film a probablement donné le conscience du danger du nazisme plus que Germaine Tillion parce que lui avait dit dans un film ce que Germaine Tillion avait dit avec des mots sérieux donc je pense que le rire est une arme qui peut désarmer l'autre comme dans une riposte agressée c'est vrai mais les enfants vont l'apprendre très très tôt que c'est une arme qui doit être maniaque précaution ils vont l'apprendre très vite c'est ce qu'on appelle en éthologie les processus sans aide c'est à dire à un moment donné on peut lorsqu'il y a une escalade d'agressivité vous pouvez la désamorcer effectivement en utilisant l'humour imaginez vous êtes très fâché sur votre enfant et puis il sort quelque chose de drôle involontairement très souvent et puis vous riez et il va constater effectivement que ça désamorce l'agressivité le lendemain il a mal pris la leçon vous êtes de nouveau fâché sur lui et il essaye de vous faire rire et tu ne te fous pas de ma gueule en plus vous allez rajouter et vous allez augmenter votre agressivité et donc il faut être très sensible aux signaux de réception chez l'autre je le vois dans ce qui est le désastre de la pédagogie positive la pédagogie positive c'est quelque chose de très dangereux quand on la manie avec excès comme tout ce qui est excessif d'ailleurs petit livre de pédagogie positive où on vous dit il est interdit d'interdire il n'est pas question de punir il n'est pas question de sanctionner votre enfant ne veut pas prendre une douche et bien il a 3-4 ans et bien jouer au jeu du prince ou de la princesse c'est à dire en gros vous mettez un trône au milieu de la douche et puis vous lui dites qu'il est devenu un prince ou une princesse et vous lui parlez avec beaucoup d'emphase et vous mettez même c'est une réalité c'est un livre qui existe vraiment et vous mettez même le nom de l'enfant sur les différents shampoings etc et puis vous jouez au jeu de la princesse alors évidemment quand on explique ça à des parents qui sont soucieux d'éduquer et à qui on interdit l'idée de la punition ou de la sanction ils disent ouais c'est intéressant il y a 80 recettes d'humour et de jeu dans ce bouquin qui se vend j'espère pas trop bien d'ailleurs parce que ça va désespérer beaucoup de parents imaginez ce que vous êtes en train de faire et imaginez qu'ils fassent plus de la pédagogie inversée qu'ils vous disent aujourd'hui c'est toi qui va être la princesse et vous allez vous retrouver avec le pommeau de douche et je vous assure vous allez vivre un moment très pathétique c'est ça le problème d'une pédagogie qui ne tournerait qu'autour de l'humour et du jeu parce que prendre sa douche c'est une obligation dans ce bouquin on vous explique que c'est tellement douloureux pour un enfant qui en plus risque d'avoir été traumatisé parce qu'un jour il a glissé dans la douche donc qu'il faut mettre des multiples précautions autour de ça prendre une douche c'est une règle dans une famille si vous énoncez que derrière la règle il peut y avoir du jeu même quand vous êtes de mauvaise humeur votre enfant risque de vous pousser ou de vous contraindre à un jeu sans fin et vous risquez très très vite de perdre votre bonne humeur c'est pour ça que l'humour c'est aussi quelque chose qui suppose de savoir si les conditions sont rassemblées pour le mettre en place à la fois chez l'autre et chez vous on ne fait pas beaucoup d'humour positif tel qu'on l'imagine avec ce fameux Guélane qui permet de produire de la convivance quand on a juste envie d'avoir la paix parce qu'on est de mauvaise humeur et que notre organisme le manifeste c'est juste une réaction tout à fait normale de l'organisme qui veut être tranquille et qui a la délicatesse de le signaler aux autres en gros quand vous êtes de mauvaise humeur vous manifestez par votre corps l'envie d'avoir la paix si votre conjoint le comprend très vite en vous disant je vois une mauvaise humeur mais pas grave je te fous la paix il sera beaucoup plus efficace que vous dites t'es encore de mauvaise humeur toi et qui commence à rentrer dans votre champ alors que vous avez émis tous les signaux pour le mettre à distance se contraindre à l'humour et notre société est une société aussi qui parfois notamment dans la pédagogie dans l'éducation contraint des parents à l'usage systématique de l'humour et du jeu là où la sanction par exemple et où la règle installée par une punition aurait plus d'efficacité donc l'humour n'est pas bon à tout pour répondre au thème finalement et il doit être utilisé pour avec ce qui fait finalement l'être humain l'intelligence de l'humour et je rajoute les deux éléments la délicatesse et la tendresse la tendresse le langage de l'attachement la délicatesse le langage des relations sociales si vous avez les deux ben là utilisez l'humour sans limite s'il vous manque l'un ou l'autre soyez quand même toujours attentif est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est vraiment de l'humour et prenez alors la précaution de demander à l'autre de se positionner par rapport à ce que vous faites merci beaucoup messieurs j'aurais aimé vous poser encore beaucoup de questions mais je souhaitais réserver du temps pour les questions du public est-ce que les micros sont prêts si quelqu'un souhaite poser une question à nos deux invités madame ici on va peut-être prendre cette fois-ci des groupes de questions donc madame ici et je crois qu'il y avait une autre personne qui avait levé la main oui madame ici allez-y allez-y madame je vous en prie oui je voulais je voulais vous poser une question sur un rire dont vous n'avez pas parlé c'est le rire par rapport à la spiritualité ou la religion alors à une extrémité il y a dans le nom de la rose il y a un ordre je ne me souviens plus très bien duquel qui interdisait absolument le rire parce que c'était anti-religieux c'était une offense au seigneur etc et à l'autre extrémité de la chaîne il y a le sourire du Bouddha qui n'est pas un sourire relationnel qui est un sourire juste je ne sais pas de quelqu'un de branché dans une autre réalité qui lui déclenche un sourire voilà c'était la question je vous en prie madame c'est une simple question quand je suis seule devant ma télé et que je ris est-ce que c'est grave docteur parce qu'on a parlé du rire qui était en fait essentiellement relationnel donc en présence d'autres personnes et on peut on peut prendre une troisième question oui ici devant tout en bas de de l'escalier vous avez parlé du traumatisme et lorsque le mécanisme du traumatisme s'effectue est-ce que la personne l'individu perd toute faculté de penser ou puisqu'on a parlé des synapses etc donc je voulais savoir merci pour la première alors pour la monsieur Cyrulnik je vous en prie pour la première question celle du rapport du rire et de la religion alors c'est vrai que quand on a un sentiment de sacré on a du mal à rire du sacré le sacré est même tellement angoissant qu'il y a beaucoup de patients qui sont angoissés par le sacré qui n'ose pas rentrer dans une église qui n'ose pas s'approcher d'un endroit sacré tellement ça les angoisse ou alors il agresse le sacré il y a des gens qui ont envie de crier quand ils entrent dans une église donc ce sentiment de sacré est très proche de la notion de blasphème où on ne peut pas très vite s'éprouver comme une agression insupportable mais comme on l'a dit ce matin ça dépend beaucoup du contexte de la culture et de l'esprit de la religion il y a des dieux punisseurs et il y a par exemple le dieu de l'islam est très punisseur alors qu'il y a des dieux taquins par exemple j'ai donné j'ai écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle psychothérapie de dieux et il y a des gens qui se sont une minorité qui se sont vexés qui ont vécu ce titre comme une agression comme un blasphème or ce titre m'est venu d'une discussion avec Elie Wiesel et Elie Wiesel me dit quand on parlait des catastrophes mondiales et Elie Wiesel qui était très croyant me dit quand Dieu voit ce que font les hommes il souffre et moi je lui réponds si Dieu souffre il faut le prendre en psychothérapie et à ce moment là Elie Wiesel croyant éclate de rire et ça a donné le titre d'un de mes livres mais la plupart des gens l'ont pris comme je viens de vous le proposer comme on l'avait échangé avec Elie Wiesel ils l'ont pris avec humour mais certains l'ont pris comme une notion blasphématoire alors je pense que ça dépend beaucoup du contexte de la religion parce qu'il y a un esprit chaque religion a son esprit chaque religion a sa hiérarchie de valeurs et fait créer un monde dans lequel on vit et je pense que les fanatiques quelle que soit la religion il y a le fanatisme religieux mais il y a aussi le fanatisme idéologique et je crois qu'il y a aussi le fanatisme scientifique il y a des scientifiques avec qui on ne peut pas rigoler et on se fait virer du laboratoire on perd sa fonction universitaire si on taquine trop certains patrons il y a des patrons qui aiment beaucoup jouer à être taquinés mais il y a des patrons qui considèrent ça comme un blasphème et qui vous renvoient où votre carrière peut être interrompue sur un simple jeu de mots je pense à un jeune chef de clinique qui espérait faire une planète une carrière et le professeur David dit au cours d'une réunion tous mes internes ont réussi et le jeune chef de clinique lui répond oui mais dans quel état et il a perdu son poste c'est à dire que David a refusé de le soutenir donc c'était vraiment un fanatique universitaire alors comme il y a des fanatiques religieux ou des fanatiques idéologiques des fanatiques qui sont blasphématoires alors qu'ils sont profanes donc je pense que la religion en revanche dans la religion juive il est recommandé de taquiner Dieu parce que les enfants interrompent le rabbin j'ai pas compris ce que tu as dit en pleine cérémonie j'ai pas compris est-ce que tu peux recommencer et le rabbin recommence pour l'enfant qu'il a interrompu parce qu'il n'avait pas compris donc il y a des religions au contraire c'est absolument impensable ça serait vécu je pense qu'il y a dans l'idée du sacré il y a effectivement une façon de figer le rire on le sait si vous riez à un enterrement c'est soit que vous n'aimez pas beaucoup la personne qu'on enterre soit que c'est un rire qu'on va qualifier de rire nerveux mais l'espace sacré et il suffit d'ailleurs d'aller avec un groupe d'adolescents pour les enseignants ils le savent dans une église en leur avertissant vous prévient vous ne riez pas le premier qui rit il est dehors vous êtes sûr d'avoir généré des fous rires c'est systématique par contre il n'y a pas de fou rire dans les mosquées parce qu'il y a un espace sacré qui est considéré comme sacré et qui est une religion qu'on appelle religion d'imprégnation c'est à dire qu'avant trois ans on l'a imprégné en vous alors que la religion chrétienne maintenant s'apprend beaucoup plus tard et se propose à l'enfant beaucoup plus donc on a moins d'imprégnation ça va créer effectivement une tentation de figer les moments sacrés et c'est vrai que les universités on y rit beaucoup trop peu on reproche très souvent de faire rire les étudiants comme si c'était une faute comme si c'était quelque chose qui ne permettait pas de prendre au sérieux les connaissances alors que c'est la meilleure façon de les gérer autre élément aussi toutes ces religions sont-elles propices à rire c'est-à-dire les dieux finalement sont-ils comiques ce qu'on constate c'est que les dieux des religions monothéistes ne sont par nature pas drôles et c'est assez logique ils sont tous seuls s'ils riaient seuls ils seraient sans doute effectivement sujet à une psychothérapie donc ils ne rient pas parce qu'ils sont seuls par contre les dieux grecs n'arrêtaient pas de se marrer ça rigole sans arrêt vous avez des rires qui sont très proches du rire humain et donc les religions monothéistes ont effectivement été tentées dans l'interprétation de la religion c'est-à-dire avec ce mouvement de balancier que vous aurez en permanence entre le rire de tête et le rire de ventre qui va bouger tout le temps et avec des religions qui vont le prescrire ou le proscrire et le rire est satanique bien sûr oui tout à fait il est le rire du diable qui à un moment donné sépare donc c'est pas le rire symbolique c'est le rire diabolique qui sépare les uns des autres ce qui amène les talibans comme les chrétiens de l'inquisition interdisaient le rire et les talibans actuellement interdisent le rire le rire et la musique la fin de la question de madame pardon parlait justement de l'écart entre le rire diabolique dans le nom de la rose et vous aviez évoqué le sourire de Bouddha oui tout à fait Aristote qui en fait avait écrit une partie de son ouvrage qui n'est plus retrouvée dans lequel il explique que le rire est chrétien et donc c'est effectivement sujet à polémique et Bouddha son sourire si vous analysez très très bien le sourire de Bouddha c'est un sourire gastrique très clairement c'est à dire qu'est-ce que c'est un sourire gastrique ? un sourire de l'enfant replant et donc d'ailleurs il est bien nourri et ça se voit et le principe c'est d'associer un sourire gastrique à quelque chose de spirituel et là ça devient quelque chose de très puissant dans une société qui a besoin de tricoter ces religions c'est à dire faire des patchworks on a tous probablement ici des religions différentes c'est à dire ça nous relie avec un fond commun mais on l'a un petit peu tricoté avec un patchwork d'où le retour en force de Bouddha qui permet de se tricoter un peu avec tout le monde quand vous voulez devenir serein que vous voulez en gros vous reposer vous n'allez plus à la pêche vous allez vous payer bien cher parfois une séance de méditation c'est une façon d'aller à la pêche sans chercher des poissons et en reliant votre sérénité à une dimension spirituelle qui est nécessaire dans des sociétés dans lesquelles cette spiritualité a été évacuée et fait des retours en force de manière soit négative on vient de parler des extrémismes évidemment les extrémismes eux par nature ne rient qu'avec un rire agressif moqueur quand ils rient et souvent ils cherchent à évacuer d'ailleurs de manière très très nette du champ parce que le rire est un rire aussi de résistance et ils s'en méfient très très fort si vous vous moquez d'un taliban vous risquez énormément si vous êtes dans un pays on peut rire d'eux mais de très loin et plus vous êtes proche d'eux moins vous pouvez en rire et donc vous avez des sociétés qui vont par la religion cadenasser ce rire soit en proclamant le sacré des lieux dans lesquels ce rire va être figé classé soit tout simplement en l'interdisant au nom d'un discours qui serait par le rire subversif alors dans le nom de la rose effectivement il y a une scène où on voit comme à l'époque inquisitoriale le rire était interdit le rire et la musique et c'est revenu ça existe encore vous avez sûrement vu le film très émouvant Timbuktu et dans ce film on voit comment le rire la musique le jeu sont interdits mais les dictateurs ne rient jamais les dictateurs et même j'étais en Slovénie à l'époque de la dictature d'une dictature et les gens taquinaient les dictateurs et les dictateurs vivaient ça comme un blasphème c'est à dire que c'était presque c'était pas interdit par la loi mais les gens qui faisaient rire étaient surveillés et souvent dénoncés au commissariat et que l'arme de la dictature c'est pas tellement l'armée ou la police l'arme de la dictature c'est le conformisme et quand quelqu'un était dénoncé au commissariat la répression culturelle commençait les enfants n'étaient pas pris à l'école les promotions ont été arrêtées donc la répression administrative commençait et c'était presque toujours déclenché par un rire on n'a pas le droit de taquiner un dictateur alors que au contraire dans l'esprit démocratique on se taquine parfois un peu trop mais enfin voilà qu'en est-il de la santé mentale de madame qui s'inquiétait de rire seule devant sa télévision alors aucun souci selon moi donc elle peut continuer à rire seule d'ailleurs c'est le principe d'un média un média c'est juste un intermédiaire entre vous et un être humain ou quelque chose qui produit chez vous une émotion ou une impression ou une sensation donc on peut rire quand ce média finalement n'agit plus comme un filtre on le voit d'ailleurs on a tous maintenant nos petits médias portatifs et quand vous voyez dans un transport en commun les gens sur leur iPhone leur iPad je ne sais plus très bien comment ça s'appelle mais tous ces petits outils qui permettent à ces gens de rire ils sont parfois en train de rire ils ont un écouteur et ils rient tout seul si vous regardez intensément je m'amuse souvent à ça dans les transports en commun et que vous attendez qu'ils lèvent leur tête ils vont vous regarder ils vont être tout gênés un peu comme madame qui demande si c'est grave ou si c'est sérieux non ils ont simplement oublié qu'ils avaient affaire à un média on l'oublie d'ailleurs beaucoup moins quand on va au théâtre quand on va au théâtre le média agit beaucoup moins et là vous avez des éclats de rire et d'ailleurs dans les spectacles comiques si les gens ne rient pas c'est très très perturbant pour ceux qui donnent le spectacle parce que on doit faire rire et on doit entendre ces rires pour continuer à produire on sait bien que ce qu'ils vivent n'est pas vrai c'est ce que Diderot appelait le paradoxe de l'acteur mais on agit à travers les neurones miroirs et c'est probablement ce qu'on fait aussi devant sa télé mais avec un peu moins de virulence ce qui fait que la question que vous posez est-ce grave vous ne l'auriez pas posée par rapport au théâtre je rie au théâtre mais bien sûr comme tout le monde et même seul dans la salle vous allez rire c'est pas la présence d'autres qui vous fait rire ça va accentuer comme Cyril a bien expliqué mettre un humain à côté d'un humain ça va enclencher tous les mécanismes humains mais vous aurez un média qui a une moins grande intensité ce qui vous incite à poser la question c'est qu'il y a un écran entre vous et d'autres êtres humains qui sont en train de produire quelque chose qui est censé vous faire rire mais aucun risque que vous pouvez vivre sans fréquenter les médecins pendant encore très longtemps Michel Jouvet disait que certains soirs la salle était de glace alors que certains soirs toute la salle éclatait de rire au même moment et vibrait avec lui jouer avec lui parce que les spectateurs ne sont pas passifs ils sont co-auteurs du théâtre qu'ils voient ils participent en riant ça chauffe il y a une communication entre les comédiens et les spectateurs sauf Michel Jouvet disait certains soirs je vois que le rire se déclenche et hop il y a un réfrigérateur et il disait c'est celui celle qui alors que tout le monde rit reste de marbre et à ce moment là il arrête la contagion émotionnelle il arrête et Michel Jouvet disait si je veux réussir ma soirée il faut que j'arrive à faire rire ce réfrigérateur donc il s'orientait vers le réfrigérateur pour le réchauffer un petit peu et on voit que il y a effectivement il y a parmi en clinique puisque votre question était clinique les paranoïaques ne rient jamais un paranoïaque ne rit pas il prend tout au sérieux et les schizophrènes sont parfois au contraire tellement coupés de la réalité qu'ils ont des faux rires complètement dissociés du contexte parce qu'ils répondent à ce qui est là mais pas à ce qui est dans le monde réel donc on voit qu'il y a quand même c'est vrai un signe de santé mentale dans le fait d'aimer rire et de partager cette émotion et de partager c'est un signe d'équilibration ça permet de tenir un peu à distance le stress de modifier un peu la représentation d'où l'humour en tant que facteur de résilience puisque le coût le réel on ne change pas mais on agit sur la représentation du réel qu'on rend plus supportable avec l'humour donc effectivement la question était totalement pertinente et puis il y avait une dernière question qui était si je ne me trompe pas sur l'expérience du traumatisme et de savoir si cela pouvait enclencher une perte de la capacité de penser est-ce que sur l'instant du traumatisme donc il y a un blocage de la capacité de penser et ensuite si on est confronté à une situation similaire alors clairement oui puisque la définition du trauma c'est une déchirure interne l'irruption d'un corps étranger la liminence de la mort qui fait qu'on est en agonie psychique alors je disais tout à l'heure la neuro-imagerie confirme ce que disaient les psychanalystes je viens de citer Ferenczi la neuro-imagerie actuellement confirme ce que disait Ferenczi le cerveau s'éteint donc c'est une agonie psychique et à ce moment-là au moment du trauma on ne peut pas penser et si on ne nous aide pas d'abord à nous sécuriser pour nous permettre le travail de la pensée et l'humour fait partie de ce qu'on a proposé ce matin c'est-à-dire la maîtrise d'une situation pour la voir un peu autrement dans un premier temps au moment du trauma on ne peut pas penser on est sidéré on ne peut pas penser donc il faut d'abord sécuriser par une présence préverbale d'abord sécuriser et ensuite donner sens chercher à travailler donner sens à ce qui nous est arrivé pour que la pensée se remette à travailler et là on peut liquider le syndrome psychotraumatique c'est d'ailleurs dans un trauma c'est une réaction adaptative inadaptée en gros parce que le cerveau vous dit pense pas c'est pas la peine tu es menacé ne bouge pas donc il y a une forme de position anthalgique qui est rendue possible par le trauma c'est pour ça que les personnes qui subissent une agression il n'y a rien de plus maladroit que dire mais comment tu n'as pas réagi évidemment mon corps a tout fait pour que je ne réagisse pas c'est lié à l'instinct de survie donc le trauma le moment du trauma le moment du choc va supposer cette espèce de glaçage de l'ensemble y compris des pensées et les seuls éléments qu'on peut faire c'est effectivement rassurer c'est une présence contenante qui répond à deux questions est-ce que je suis encore en vie et est-ce que ça va recommencer ce sont vraiment les deux questions que les gens nous posent dès qu'ils sont exposés à un trauma lourd qui n'a pas encore eu la force de se métaboliser en traumatisme et donc c'est la présence rassurante qui dit c'est fini ça ne va pas recommencer c'est pour ça que souvent dans les séismes par exemple ce sont les secous sismiques ultérieures qui génèrent les traumatismes les plus lourds même s'ils sont de moindre intensité parce qu'on se dit ça et ça recommence et c'est ce qu'on revit à chaque reminiscence de l'événement traumatique et évidemment que le fait de ressasser de ruminer semble dans un premier temps quelque chose qui suggère je n'en suis pas sorti on le sait avec les chagrins d'amour si vous vivez un chagrin d'amour intense ce qui a une valeur traumatique pour les personnes qui le vivent vous aurez tendance à raconter ce qui vous est arrivé à tout le monde et à raconter 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 à ruminer les gens vont dire mais sors vas-y amuse-toi ce sont des amis très très maladroits qui font ça non reste et vous écoutez d'ailleurs des chansons et moi je le fais très souvent quand je reçois des personnes qui vivent ce genre d'événement j'ai obligé vous à y penser une heure par jour on diminuera ça progressivement mais dans un premier temps plutôt que de dire ce que font beaucoup de mes collègues n'y pensent plus essayer de penser à autre chose voire presque iranoxiolytique obligez-vous mais une heure par jour et vous allez ruminer ressasser on constate effectivement et les recherches le montrent très très bien quand vous ruminez un phénomène en fait vous le bougez mentalement vous racontez l'histoire avec des petits détails supplémentaires parfois ce que Boris Cyrounique appelle si joliment des métamorphoses de traumatisme c'est pas des mensonges c'est pas du tout des traficotages avec la réalité c'est des aménagements avec le réel pour se le rendre consommable et métabolisable dans l'avenir qu'on a encore à produire en continuant à vivre et donc laisser les gens raconter les gens âgés le font les gens racontent la même histoire mais plutôt que de payer des gens à leur faire faire du macramé mais qu'on paye des gens à les écouter à les écouter raconter leurs souvenirs ce qu'ils sont en train de vivre c'est comme ça qu'un être humain se construit se reconstruit ou s'empêche de se détruire donc n'ayez pas peur de cette pensée figée et n'ayez pas non plus de réserve dans le temps que vous pouvez mettre à dépasser cette pensée figée il nous reste encore quelques minutes pour prendre une ou deux questions je vous vois madame avec l'écharpe rouge et monsieur avec le haut bleu en bas pardon en bas au milieu de l'escalier bonjour je voulais vous demander on voit de plus en plus le rire à l'heure actuelle du yoga du rire il me semble que c'est c'est très artificiel de provoquer une émulation du cerveau par un yoga du rire enfin je voudrais connaître que vous rebondissiez là dessus merci merci et monsieur au dessus oui j'ai posé une question hier je vais reposer aujourd'hui deux autres conférenciers brillants j'ai la faiblesse de penser que les femmes rient plus que les hommes peut-être que je me trompe mais dites-moi et puis ils viennent de sortir un petit ouvrage collectif sur le rire et l'émancipation de la femme est-ce que vous avez un point de vue là dessus je vous avais pas reconnu je m'attendais pas à ce que ce soit la même question je suis désolé pour les personnes qui voulaient encore poser des questions vous aurez la possibilité d'échanger après au dessus avec nos conférenciers c'est pour tenir le temps la première question était donc sur le yoga du rire et de savoir si un rire déclenché artificiellement avait les mêmes effets bénéfiques qu'un rire spontané alors la rigolothérapie c'est presque une injonction paradoxale je vous ordonne d'être vous êtes triste je vous ordonne d'être gai alors ça ou alors c'est un peu ces injonctions paradoxales vous devez vous révolter je vous ordonne de me désobéir donc si je vous ordonne de me désobéir comment on fait pour répondre à ça c'est vraiment l'injonction paradoxale en revanche par notre induction on peut induire un petit décalage de la représentation qui nous fait rire par exemple dans les années d'après-guerre il y avait les chansons de rimes induites on induisait une rime et hop on proposait une autre rime alors par exemple vous connaissez sûrement il y a des gens dans la salle qui connaissent la chanson la jeune fille dans le métro vous la connaissez pas ? c'était une jeune fille simple et bonne qui demandait rien à personne un jour dans le métro il y avait presse un jeune homme osa je le confesse lui passer la main dans les cheveux comme elle était gentille elle s'approfait donc quand elle criait pour ses robes à ses attaques elle se dérobe derrière son dos elle sent quelque chose qui la chatouille derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que je n'ai pas l'un alors on voit qu'on peut donc induire on peut induire et on peut donc le simple fait qu'on soit gai qu'on participe à l'humour se partage l'humour c'est fait pour être partagé et à ce moment là on peut aider les gens à se décaler non pas à changer le coup qu'ils ont reçu dans le réel la blessure le deuil l'humiliation ils l'ont eu mais ils ne souffrent qu'une fois comme on l'a dit depuis le début et on diminue la souffrance de la deuxième souffrance celle de la représentation du malheur et là on peut agir sur le malheur sur la représentation du malheur oui alors je ne vais pas moi chanter une chanson parce que c'était un défi qu'on s'était fixé il a gagné j'ai perdu moi je ne chanterai pas mais pour répondre à votre question sur la rigolothérapie c'est vrai que ça a quelque chose de complètement artificiel et je peux vous promettre qu'il y a un moment où vous n'allez pas rire c'est quand on va vous présenter l'addition parce qu'on va vous demander de rire en le provoquant je vais dire de manière évidemment physiologique si on le faisait en commençant avec la petite chanson que Boris vient de chanter évidemment que les rigolothérapies pourraient être remboursées par la mutuelle mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe on vous met en cercle on vous dirait glousser le petit rire d'impertinence donc au début vous avez uniquement deux présupposés scientifiques et je vous assure que les scientifiques se retournent sur eux-mêmes lorsqu'on leur présente ces mécanismes-là comme étant des mécanismes qui permettent d'aller mieux on va vous dire deux présupposés d'abord il est contagieux c'est vrai c'est une évidence parce que le partage de l'émotion et toute émotion est contagieuse et l'autre on va vous parler du langage magique des hormones et on va vous dire ça génère de l'endorphine etc. fumer des cigarettes aussi plein d'éléments génèrent des hormones de plaisir c'est pas en faisant des injections d'hormones qu'on va vous rendre heureux c'est en vous donnant des éléments qui vous permettent d'être heureux pour que ces hormones se mettent à circuler c'est la même chose l'ocytocine l'hormone de l'attachement on ne pourra pas faire des injonctions d'ocytocine à nos partenaires pour qu'ils s'attachent à nous les filtres d'amour ça ne fonctionne pas on le sait mais vous allez effectivement générer de l'ocytocine si vous avez des relations sexuelles d'ailleurs je sais maintenant que j'en ai besoin de plus donc pour être encore plus attaché et donc ces mécanismes là qui sont utilisés je vais dire à des fins strictement commerciales disons-le j'ai d'ailleurs écrit un article qui s'appelle les rigolothérapies sont de grosses foutaises et je vous invite à taper simplement mon nom et l'article et vous aurez à ce moment là l'entièreté de l'argumentation voilà ce qui nous amène à la question du monsieur qui veut faire rire les femmes alors ça c'est une question qui effectivement est terriblement pertinente à notre époque parce que c'est vrai que l'humour a quelque chose d'ascendant et de descendant d'ailleurs il suffisait de regarder les agences matrimoniales les petites annonces les femmes cherchent un homme qui a de l'humour les hommes cherchent une femme qui aime rire et vous avez un mécanisme qui a longtemps été un mécanisme ascendant qu'on retrouve parfois dans le monde médical qui reste très figé où le médecin fait des blagues et les infirmières gloussent et au sens plein du terme et quand une infirmière se permet un trait d'humour tout le monde la regarde en disant c'est quoi ça parce que vous avez un humour descendant on le voit dans les couples effectivement regardez dans les restaurants lorsqu'on vous montre notamment des scènes d'amour dans des films je vais dire genre pretty woman vous aurez un homme qui fait des traits d'esprit et une femme qui n'arrête pas de rire avec le rire caractéristique de la femme qui s'offre femme qui rit femme au lit dit-on dans l'argumentation un peu rapide à moitié à moitié et pas du tout même si vous la prenez pour un animal oui vous aurez cette impression là et notamment certains animaux qui montrent leur coup donc le rire par exemple qui montre en s'esclafant en abandonnant toute défense suggère effectivement des mécanismes instinctifs qui sont l'absence de défense qui laisse supposer que si vous faites rire quelqu'un je préfère l'idée que le fait de faire rire quelqu'un suppose de partager la joie les femmes ne rient pas plus que les hommes mais dans l'imaginaire qu'on en a l'homme fait rire les femmes et l'homme se contente de donner des traits d'esprit les femmes humoristes d'ailleurs c'est en train de changer et heureusement on l'entend eu la réputation de ne pas être sexy du tout je prends l'exemple d'Anne Roumanov par exemple qui va d'ailleurs l'utiliser comme élément pour faire rire je ne suis pas sexy elle se pose d'abord de cette manière là donc j'ai le droit de vous faire rire c'est heureusement en train de changer et cet ancien stéréotype de la relation je vais dire de l'homme qui fait rire et de la femme qui rit est en train de se changer sous l'injonction effectivement de mouvements qui sont simplement une répartition plus équitable du pouvoir c'est impératif dans nos sociétés d'y être très attentif et votre question a vraiment toute sa pertinence parce que c'est ce qui montre effectivement l'humour comme le rire c'est le baromètre du vivre ensemble et donc les formes d'humour qui sont culturellement acceptées socialement stimulées ce sont les manières dont va évoluer ce vivre ensemble à travers l'histoire alors c'est en train de changer parce que notre culture est en train de changer mais les femmes qui parlent les petites filles parlent un peu avant les garçons les femmes maîtrisent mieux la parole que les garçons or l'humour des garçons est un humour souvent verbal on raconte des histoires on fait des jeux de mots alors que les femmes qui parlent mieux que les hommes ont un humour plutôt comportemental de vestiment de vêtements d'attitudes qui font rire les femmes qui font rire font rire avec des attitudes et c'est souvent une autodérision c'est à dire qu'elles se taquinent elles-mêmes elles nous font rire en se taquinant alors je pense qu'effectivement l'humour l'ancienne forme d'humour adaptée à notre ancienne culture est en train de changer et les femmes accèdent à un humour mais c'est un humour féminin tout à fait merci beaucoup Bruno Hambeck merci beaucoup Boris Cyrulnik demain demain aura lieu une conférence sur la question peut-on entre parenthèses encore rire de tout on a vu un peu les conditions dans lesquelles un rire peut ne pas être dommageable autour de soi cette fois-ci on en discutera beaucoup plus sur les plans de l'éthique et de la loi je vous remercie beaucoup d'être venu pour le festival des journées de l'éloquence ce soir à 18h a lieu une représentation de l'impromptu de l'Alma qui est une pièce d'Eugène Ionesco dans laquelle Eugène Ionesco se met en abîme c'est à dire qu'il y a un personnage qui est lui-même qui est harcelé par trois critiques de théâtre et l'aéropage de ces quatre personnages donne des discussions absurdes absurdités qui est le thème de cette journée voilà je vous remercie beaucoup d'être venu et j'espère vous retrouver tous pour les futurs événements applaudissements 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 applaudissements